On va se gêner sur Europe 1, 16h-18h30, Laurent Rukier. Pendant deux heures et demie, aujourd'hui, vous allez pouvoir profiter de la présence dans cette émission de Claude Sarraud. Bravo ! Fabrice Eboué ! Jérémy Michalak ! Pierre Bénichoux ! Et il paraît qu'il est dans la rue, il paraît qu'il se gare, que sa voiture est tombée en panne. C'est vrai. Quand on va entendre ce clown triste, là, merde, c'est pas possible, ça. Je voudrais bien ce que tu nous dises, honnêtement. Oui, Claude. Combien tu le payes de plus que nous pour qu'il arrive en retard tous les jours ? J'ai décidé de sanctionner Titov à partir... J'attends que l'Olympia passe. Ah, vous venez au ciel ? Parce que je passe l'Olympia mercredi, vous venez aussi ? Ah bah c'est bien, ça fera plaisir aux gens ! Bien sûr, je viens aussi, Pierre, mais on a mis votre nom en attendant, hein, sur l'Olympia, pour que... Comment en attendant ? En espérant... Ah, le voilà, Pierre ! Regardez, à une minute près ! À une minute près ! La prochaine fois, c'est la lettre de licenciement, et on la signera tous les deux, Pierre, hein, car vous serez content de le faire. Oh, moi, oui, moi j'ai déjà dénoncé plusieurs reprises ! Je l'ai dénoncé à la direction, je l'ai dénoncé sur Internet, je l'ai dénoncé à ses parents, je l'ai dénoncé à la brigade du bon goût pour ses cheveux, tout ça ! Est-ce que vous avez révisé vos chansons, Pierre ? Les auditeurs veulent savoir si vous chanterez à l'Olympia ? Non, je crois pas, non, je crois pas, je pense d'ailleurs que je ferai une courte apparition. Vous êtes un des piliers de cette émission, Pierre Bénichoux, vous ne pouvez pas, si ce n'est le pilier ! Laisse-le faire sa coquette ! T'as vu où on fête les dix ans après, Pierre ? Pardon ? T'as vu où on fêtait les dix ans après ? Non, c'est toi ! Je pense que Pierre est au courant de votre rivalité dans le grand concours des chroniqueurs, parce qu'en fonction des journées, c'est soit Pierre Bénichoux qui est en tête, soit Titov. Alors je crois que Pierre est un peu jaloux, vous voyez, alors tu m'étonnes, Pierre, vous en fichez de ce concours quand même ? Ah oui, si c'est un concours où on peut être battu par Titov, je m'en fiche complètement ! Non, non, il y a Stevie, il y a Stevie, on va dire que Stevie était en tête ! Ah oui, il y a Stevie qui est en tête parfois aussi ! Je préférerais que ce soit Stevie qui gagne ! Ah pourquoi ? Parce que ça montrerait ce que l'habileté du jeu avec Internet peut faire gagner aux gens, je veux dire ! Vous avez raison ! Mais enfin quand même, Pierre, vous vous en fichez de ce sondage ! Absolument pas ! Mais c'est ça que j'ai, c'est surpris, parce que l'équipe me dit que vous vous appelez de temps en temps pour connaître... Non, c'est pas vrai ! Il fait ça ? Oui, je suis surpris, je me dis que c'est pas possible, Pierre ! C'est fou ! C'est Laurette qui me l'a dit ! Bon, on me l'a dit aussi, mais il parlait qu'il n'appelle pas trop souvent, il n'appelle que 4 fois par jour ! C'est Laurette qui me l'a dit, Pierre ! Pierre, vous vous en fichez ! C'est drôle, parce que Dieu sait qu'ici, j'ai pas d'amis, mais là-bas, j'avais plutôt... Non, 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 elle m'envoie des baisers, qu'elle crève, qu'elle crève ! Pierre, dans mon cœur, vous êtes le numéro 1 ! Est-ce que c'est pas ça qui compte, Pierre ? Non, 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 c'est dans le sien que je suis numéro 1 ! C'est dégoûtant, Laurette ! Comment tu peux lui dire que tu le préfères à moi ? Je suis plus vieille, je suis plus ancienne ! Si je suis obligé de dire à tout le monde que je vous aime, alors... Ah ouais, moi, moi, tu dois ! Cher Laurent, arrêtez de dévériliser Joujou à chaque émission, mon père m'a parlé comme ça toute mon enfance, et aujourd'hui, je suis gay ! Tu vois ? C'est signé Ronny de Jérusalem ! Ça va pas être facile tous les jours ! Dans l'émission de lundi, vous avez demandé aux auditeurs d'on va se gêner, et seulement aux auditeurs, de venir assister à l'anniversaire des 10 ans de l'émission à l'Olympia ! Venez nombreux, on compte sur votre présence, il y a des gens qui disent « Ah oui, mais non, on va pas avoir de place ! » Mais si, vous aurez de la place ! Si tout le monde dit « On va pas avoir de place », il n'y aura personne ! Donc il faut que vous veniez de toute façon nombreux à l'Olympia à partir de 18h mercredi ! Et là, quelqu'un nous dit « Mais alors, il va y en avoir du monde si tout le monde vient ! » Ça promet comme public ! Il va y avoir des routiers prispiques pour Christine Bravo, des tueurs en série en fuite pour Boubounet, tout le marais pour Joujou, la maison de retraite du Bois d'Amour pour Claude Sarraute, l'amicale des ayants droit des chanteuses mortes de vieillesse pour Pierre Benichoux, un paquet de sadomasochistes pour Maîtresse Caroline, des sourds émués pour Fifi, toutes les frangines de la rue Saint-Denis... Ça, c'est vrai ça ! Ça, c'est vrai ça ! Des sourds émués pour Fifi, toutes les frangines de la rue Saint-Denis à côté du Chopi pour Jérôme Bonaldi, des hommes battus pour Isabelle Alonso, des chanteurs à grosse moustache pour ceux qui apprécient Serge Liado, et les adhérents du CPPALC pour Gérard Miller. Alors qu'est-ce que le CPPALC ? Le comité des personnes qui ont des pulls à la con. Bref ! Beaucoup de monde attendu à l'Olympia, ainsi qu'un troupeau de spectateurs en retard qui arrivera juste avant Tito. C'est plutôt rigolo, vous voyez. Je voulais vous dire que vous pouvez être fier de votre joujou, me dit Joël, car hier soir, il a remis en place l'animatrice de France 5, quand elle l'a appelée elle aussi Joujou pendant son émission. Oh mon Dieu ! C'est la fin d'une série ! Attends, attends, attends ! J'ai pas vu, mais j'ai dit, il a fait, ah non, Joujou, c'est que Laurent Ruquier ! Exactement ! Moi j'ai pas vu, mais l'auditeur ou l'auditrice me racontent que vous avez répondu à l'animatrice de cette émission, c'est notre intimité à tous les deux avec Laurent Ruquier, ça ne vous regarde pas ! J'ai dit, ça c'est excellent ! J'ai ma mère qui regarde, moi ! C'est notre petit jardin secret à nous et à un mignon et demi d'auditeurs qu'on a chaque après-midi. Ça me rappelle que quand j'étais à l'école, on avait un copain qui était très très gros, et on l'appelait Boulle, et chaque fois que... Bon, on rigolait, chaque fois qu'il y avait un autre petit garçon qui arrivait, qui lui faisait, « Hé Boulle, tu me passes un truc, il lui cassait la tête ! » Qu'est-ce qu'il y a Pierre ? Non mais elle est bonne ! Non mais c'est vrai ! Non mais t'as d'autres histoires de Boulle ou t'es la seule ? Non parce qu'elle est bonne celle-là ! Non mais il a des lents ! Il va pas me chercher demain soir chez Castel ! Une petite question concernant les 10 ans, comment pourrais-je ne pas être à Paris pour ce jour-là ? Mais quand même, je voudrais connaître la diffusion de l'émission quand ce sera à la radio et quand ce sera à la télé. Alors voilà, vous entendrez cette émission en novembre sur Europe 1 et ensuite sur France 4, mais c'est mercredi qu'on enregistre... Je crois qu'il voulait avoir la date le mec ! Oui mais je vais pas lui dire ! Il faut d'abord qu'il vienne à l'Olympia et je lui donnerai ! Voilà ! Ceux qui viendront à l'Olympia auront les dates de diffusion de France 4 et d'Europe 1. C'est à quelle heure alors que ça commence cette émission ? Ça commence vers 19h, 19h30 ! Alors ça finit à 21h30 ou après il y en a une autre ? Non, on fait deux émissions Pierre ! On réunit tout le monde ! Il y a des gens qui... On est quand même 60 chroniqueurs, il faut savoir ! Mais attention, il y a les stars ! Oui, d'accord, d'accord ! Oui, bien sûr, il y a moi par exemple ! Oh, j'ai vu un truc aujourd'hui ! C'est que je suis plus vieille que Pierre Belmar ! Figure-toi que j'ai vu ça dans Le Parisien ! Il fête ses 80 ans, le pauvre petit ! Et alors ? Je vais dans mes 83, moi ! Tu es plus vieille que la majorité du show business ! La majorité des gens, tout court ! J'étais inquiet qu'ils soient encore plus vieux que moi ! Mais pas du tout ! Il y a un montant, mais il ne va pas bien ! Claude, de toute façon, vous êtes la chouchou des auditeurs ! On aura la confirmation dans un instant avec, j'en suis sûr, Aïcha et Xavier qui attendent pour le premier challenge du jour ! Ce sera après quelques pubs ! 16h-18h30 sur Europe 1 Avec Laurent Routier On va se gêner Europe 1, on va se gêner Attention au challenge ! Auditeurs contre chroniqueurs Xavier Aïcha, bonjour ! Bonjour ! Aïcha, vous faites quoi dans la vie ? A Ombour-O ? C'est où d'abord, Ombour-O ? Alors, c'est à peu près 60 km de Mest C'est en deux mots, il y a Ombour-O et Ombour-Bas, donc ! Tout à fait, tout à fait ! Et vous, Ombour-Puisseau ou Bas ? Oh non ! On n'avait pas encore entendu Boubounir ! Ah si, j'avais déjà fait dans le cul tout à l'heure ! Franchement, là, franchement, c'est pas possible ! Aïcha, vous faites quoi dans la vie, donc ? Alors, actuellement, je suis en congé parental ! En congé parental ! Xavier Tatrois, bonjour Xavier ! Bonjour Laurent ! Oh, vous avez l'air bien calme, vous, Xavier ! Ah bon ? Une jolie voix de radio, en plus ! Ah oui ! Et faites quoi dans la vie, Xavier ? Moi, je suis étudiant ! Étudiant ! Ah ben, vous avez une voix de... Vous êtes un étudiant de 33 ans ? Ah non, non, j'ai 21 ans ! Oh non, c'est incroyable ! 21 ans ! Ah ben, dis donc, chouchou ! C'est un joujou, pardon ! Si je ne comprenais pas, il fallait parler ! Qu'est-ce qu'il y a doudouné ? Étudiant en quoi, Xavier ? Je suis en école d'ingénieur en mécanique ! Ah, c'est ça, voilà, c'est une tête, le mec ! J'étais sûr, là ! Bonjour ! Ah ben, si, à la façon dont vous répondez ! On sent le mec droit, carré, qui sait... Non, franchement ! En mécanique, ce n'est pas pour être garagiste ! Ah non, pas exactement, non ! C'est pour être quoi, plus tard ? Ben, faire de la conception, concevoir vos nouvelles voitures, peut-être ! Aïcha contre Xavier, vous avez un petit commentaire à faire sur les chroniqueurs ? Est-ce que vous viendrez nous voir à l'Olympia ? Euh, non ! Non, c'est pas bien, ça ! C'est perdu, Xavier ! Deux autres auditeurs ! J'ai cours, moi, monsieur ! Ah, vous avez cours, c'est vrai, Xavier est un étudiant modèle ! Allez-vous, Aïcha ? Ben, c'est loin, depuis mon bourreau ! C'est loin, mais avec aussi trois enfants, c'est pas évident ! Ah oui, je comprends, je comprends, je comprends ! Ah oui, bien sûr ! Si vous voulez, je les garde ! Non, non, non ! Dites non, dites non ! Aïcha, Xavier, attention ! La question est assez facile, je dois dire ! Et il y a quand même une semaine de remise en forme ! Je devrais la gagner, cette semaine-là, moi ! Une semaine de remise en forme de huit jours, sept nuits, en demi-pension, avec six jours de soins dans un des hôtels Accor Thalassa ! Vous choisirez votre hôtel, en plus, ça c'est quand même pas mal, dans toutes les... Ah oui, oui ! Ah, on va plus à Plombière ! Non, là, ils choisissent Dinard, Biarritz, Kibron, Le Touquet... Il est très bien celui de Dinard ! Quoi ? Il est très bien celui de Dinard, c'est un super cadeau, c'est vrai ? Oui, vraiment, oui ! Ah ben, vous voyez, il connaît en plus Joujou ! Avec Joujou en demi-pension, donc... En demi-pension ! Aïcha, Xavier, qui revient à la maison après l'avoir dirigé pendant presque 72 ans ! Mon papa ? Non, non, pas votre papa ! Encore une faute joie, vraiment ! La question est un peu tordue, parce qu'elle est un peu, comment dirais-je, tronquée, je dirais même ! Mais enfin, en gros, c'est ça quoi ! On est d'accord que c'est pas une personne physique ? Non ! Ah si ! C'est une personne qui est toujours vivante ! Non, mais la maison, c'est une société ! Ah non, 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 c'est pas France Télécom ! Non, 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 non ! Non, pas France Télécom ! France Télécom, tu vis pas si longtemps ! C'est culturel ! Écoutez, je vais aller plus simple ! Vous leur laissez 5 secondes, quand même, à nos deux amis Aïcha et Xavier ! Qui a régné sur la France pendant 72 ans et revient à la maison ? Louis XIV ! Le Roi Soleil ! Mais enfin, c'est ça d'autre, pas la laisser gagner ! Elle fait 4 secondes et demie, mais vraiment... Bonne réponse de Fabrice Egouet ! Non, la Fabrice, c'est pas bien ! Aïcha et Xavier, en même temps, c'était trouvable ! Moi, je croyais que c'était Claude-François, moi ! Pourquoi Claude-François ? Parce qu'il revient à la maison, il y a le printemps ! Qui t'entends ? Ah, dites-nous que c'est pas mal ! Ça, c'est moderne, Pierre ! Ah oui ! Ah, je sens qu'il prépare l'Olympia ! Ça, c'est moderne ! Ça, c'est moderne ! Par rapport à d'habitude ! Il a modernisé son répertoire ! Si Pierre fait du Claude-François à l'Olympia, Ah, là, quand même, attention ! J'ai hâte qu'il attaque les années 80 ! Habillé en cure, tout ça, ça va être pas mal ! Un partenaire particulier ! Attention, on aura des chanteurs ! Il y a Evangélie qui sera là pour venir chanter Pierre ! Oh, quelle chance ! Un petit refrain avec Ève, quand même ! Oui, bien sûr ! Puis il y aura votre copain Marcel Hamon aussi ! Ah, Marcel, je l'adore ! Ah bah, alors voilà ! Moi, j'aime bien aussi ! Ah bah oui, voilà ! Ça, c'est normal ! On n'a pas pu avoir NTM, hein, Fabrice ! Je suis désolé ! Bon, je suis déçu pour vous, Xavier Aïcha, là ! Oui, également ! Vous pouvez en vouloir à Fabrice Éboué ! Oui ! Vous auriez trouvé ? Euh, non ! Non ! Bon, alors, pas de regret du côté d'Aïcha ! Et vous, Xavier ? Ah bah, moi, je suis déçu parce que j'étais prêt à payer ma place pour aller voir Fabrice Éboué, mais... Ah... Je vois l'appel du pied, tu veux une invitation ? Eh bah, va te faire foutre ! Ah non, c'est pas bien, ça ! Bah non, je lui donne l'invitation ! Allez, allez, allez ! On lui donne des invitations pour aller au temple, applaudir Fabrice Éboué dans Faites entrer, Fabrice Éboué ! Il a dirigé la France pendant 72 ans, Louis XIV, quand même ! Et il revient où ça ? Bah, au château de Versailles ! Puisqu'il y a toute une exposition qui lui est consacrée ! Tableaux, sculptures, dessins de mobilier, une période faste ! Louis XIV, l'homme et le roi ! C'est jusqu'au 7 février 2010, au château de Versailles ! C'est quoi ? Qui a écrit l'article ? C'est génial ! Une période faste ! En effet, oui ! On sait que ça a été plutôt pour les arts, l'architecture, les jardins... C'est Caroline Andrieux qui a écrit ça ! Elle écrit bien, hein ! Qu'est-ce qu'a été, pour Versailles, le règne de Louis XIV ? Une période faste ! Bon non, la vache, elle exagère quand même ! C'est marrant comment elle met son casque, Claude ! On dirait la chanson, tu sais, de... Quand tu fais des soutiens, genre We Are The World, tout ça, quand il chante comme ça... Oui, mais c'est à cause de mon brushing ! En plus que j'ai pas pu aller chez le coiffeur depuis 10 jours que j'étais malade ! D'accord ! Qu'est-ce qu'une brushing, Claude ? Bah oui, c'est ça, justement ! Elle est aussi frisée que moi, t'as pas de brushing ! Mais là, on dirait un stéthoscope en fait quand elle met son casque ! Aïe, que vous êtes dégoûtants ! J'ai mis mes rouleaux ! J'ai mis mes rouleaux ce matin ! La mauvaise nouvelle, c'est qu'ils sont pas sur la tête ! Moi, j'y vois pas en tout cas ! Aïcha, Xavier, c'est perdu en tout cas ! Gagnez quand même le droit d'aller applaudir Fabrice Eboué, c'est déjà pas mal ! Puis Aïcha, on vous enverra quelques photos de Claude Sarrault, de Titov, entièrement nu ! Ça vous va ? Ah ! Quelle horreur mes pauvres enfants ! Parlez pour vous ! Oui, je parle pour moi ! Titov sera sûrement magnifique ! On vous embrasse et vous retenterez votre chance de toute façon sur ruckier-europe1.fr ! Vous êtes sur Europe 1, vous y êtes bien ! 16h21, c'est l'heure de Laurent Ruquier ! Une info, une enquête, un défi ! C'est le challenge Vermus ! Paul, vous avez un premier challenge, faut que vous trouviez les médicaments pour me soigner ! Moi aussi, je suis malade ! C'est vrai ? J'ai mal à la gore, j'arrête pas de tousser ! Trachéite alors aussi, épidémie de trachéite ! Oui, comme vous ! Qu'est-ce que j'entends, Paul Vermus ? On est en train de faire des travaux dans mon bureau, mon cher Laurent ! Encore ? Je n'arrête pas, je suis passé du quatrième étage au premier étage, je vais finir dans la rue ! Après, il a indiqué pour les toilettes, c'est important que les gens sachent que t'as déménagé ! En dehors de vous soigner comme challenge, je suis très impatient de savoir ce qui m'attend ! Alors, ce qui vous attend, c'est par exemple un challenge concernant David Douillet ! Parce que ça y est, on le sait, il rentre à l'Assemblée Nationale aujourd'hui, il a été élu député ce week-end ! Il rentre, on n'est pas sûr qu'il passe les portes ! Il y a une photo d'ailleurs très drôle aujourd'hui, on le voit à côté de M. Acquoyer ! Il fait quatre fois sa taille ! On se demande... Je l'ai croisé dans un café à côté, là ! David Douillet ? Et alors ? Il se faisait interviewer ! Parce que vous prenez le temps d'aller au café avec David Douillet avant la vie ! Je suis placé dedans ! Le flagrant délit ! En sortant du métro... Alors là, je rêve ! En sortant du métro, déjà pour comprendre dans quel sens des Champs-Elysées j'étais, déjà tu vois, j'ai mis un moment ! Je suis passé comme ça et j'ai vu David Douillet en train de se faire interviewer ! Dans un café ! C'est le Fouquettes, le café, c'est quoi ? Ben non, l'avenue, à l'ongle ! À l'ongle d'Europe 1, il est en train de se faire interviewer ! Et c'est sympa parce qu'il avait deux gardes du corps et il lui arrivait aux épaules ! Ah oui, évidemment ! Alors, moi justement, la question que j'ai envie de vous poser, Paul, là c'est une vraie enquête ! Il va falloir que vous appeliez, je ne sais pas qui à l'Assemblée Nationale ! Je veux savoir quels sont les autres députés qui ont été ou qui sont encore judokas et surtout quels sont leurs grades ! Je veux savoir si un jour il a envie de faire un combat avec un autre député à l'Assemblée Nationale, est-ce qu'il aura à qui parler ? Voilà, je voudrais savoir ça, Paul ! Bon ben écoutez, on va tâcher de se renseigner, comme d'habitude d'ailleurs ! Je ne me rappelle plus de son nom, mais il y a une championne de karaté ! Chantal Joannot ? Chantal Joannot, oui ! Enfin, plus ou moins championne ! Elle n'est pas députée encore, Chantal Joannot ! Il y en a à l'Assemblée, mais des champions de judo, il n'y en a pas beaucoup ! Donc la mission est difficile, encore une fois ! Je ne vous demande pas champion, je vous demande ceinture, Dan ! Qui a fait du judo, quoi ! J'ai compris, j'ai compris ! Bon, alors on sait aussi que Nicolas Sarkozy est allé voir la cage au folle dimanche, avec Christian Clavier et Didier Bourdon, dans cette pièce qui cartonne, il faut dire que c'est une pièce pour laquelle le théâtre est plein à craquer depuis la rentrée, avec qui il était quand il est allé voir la cage au folle ? Est-ce qu'il a emmené Stevie ou est-ce qu'il a emmené Carla Bruni ? Quelle ambiance il y avait dans la salle ? Est-ce qu'il est allé voir ses copains, enfin surtout son copain Clavier, en loge ? Est-ce qu'il a eu le temps ? Est-ce qu'il était de bonne humeur ? Est-ce qu'il a bien ri, le Président ? Je veux tout savoir sur Nicolas Sarkozy à la cage au folle ! Bon, très bien ! Vous saviez qui il y était ? Bien sûr, je le savais Laurent, ne me posez pas des questions de ce style ! Je suis monsieur, je sais tout maintenant ! Avant 18h, je veux savoir comment ça s'est passé ! Parce que c'était le seul moyen de se réconcilier avec Villepin ! C'était qu'ils aillent tous les deux voir la cage au folle ! Ils sont allés, ils étaient mignons comme tout ! Ils s'embrassaient, ils se donnaient la main, tout ça, c'était bien ! Mais oui, c'est ça la vraie politique en France ! Dernière question, Patrick Sébastien, président d'honneur du CA Brief Club de Rugby, quitte ses fonctions, il démissionne, on le pousse un peu à démissionner, à cause d'un match perdu contre des Irlandais, je crois, ce week-end ! Moi, je suis le rugby de loin, mais vous êtes un vrai passionné, Paul, je le sais ! J'étais remplacé en rugby en classe de quatrième, donc je connais bien ! Je prends l'anecdote toutefois ! Je ne t'ai pas dit, moi, en samedi, j'avais un copain qu'on appelait Boulle, je ne t'ai pas raconté cette histoire ! Pourquoi il y a eu une zizanie au sein du club à la fin du match ? Qu'est-ce qui a fait que... Il y a eu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase de Patrick Sébastien, qu'est-ce qu'il a dit qui a tant choqué les autres membres du conseil d'administration ? C'est ça qu'on veut savoir, Paul, d'accord ? Bon, on va essayer de se renseigner là-dessus ! Il faut un taulier, ici ! Tout le monde prend des décisions, il faudra un taulier ! Alors, il y a un mec qui est quand même le président du je-ne-sais-quoi, qui n'a pas aimé ça et qui a dit « Par là, mon petit bonhomme en mousse ! » Il aurait pu faire tourner les serviettes tous ensemble et continuer main dans la main, diriger brief... Paul, vous enquêtez, vous nous dites tout avant 18h, d'accord ? Oui, je prends un petit grog aussi, ce que je vous conseille ! Vous prenez quoi ? Un petit grog ! Ah, petit grog ! Pardon, je n'avais pas compris ! Il n'a plus de bureau, en fait, non ? Je ne sais pas ! Je ne suis pas encore là, mais vous inquiétez pas ! Il regarde, en fait, sur le cadastre, il voit que chaque fois qu'il y a des bureaux en travaux, il va s'installer à côté de tout ! En fait, il squatte ! Oui, il squatte, il squatte ! Moi, je croyais qu'il vivait avec Monique Pantel ! Quoi ? Non mais vous rêvez, Laurent ! Oh mon Dieu ! Ne me dites pas des choses pareilles ! Qu'ils avaient un téléphone pour deux, puis qu'on les appelait de temps en temps ! Oh, ne nous dis pas ça ! On aura, la vérité, mercredi soir à l'Olympia, quand on les réunira ! Enfin, on verra qu'ils sont un vrai couple ! Ah, écoute, mon boulot ! Non mais il dit n'importe quoi ! Vous êtes connu à François ! Vous êtes connu à François, quand même, Paul ! Non mais ne vous inquiétez pas, Laurent ! Arrêtez de vous inquiéter pour moi ! Laissez-moi travailler tranquillement ! Non mais vous allez bien ensemble ! Monique et vous, vous allez bien ensemble, Paul ! Mais écoutez, je ne suis pas avec Monique Pantel, Laurent ! Si ! Enfin, on a des informateurs, nous ! On a des photos ! Enfin, ne dites pas n'importe quoi, après tout Paris ! Ça va se répandre dans Paris, genre de rumeur ! Ah, il est trop mignon ! On les montrera mercredi, d'ailleurs ! On ne prendra rien du tout ! Ah, c'est trop mignon ! On est en train de les préparer ! Le téléphone nous atteint beaucoup, là ! Elles ne sont pas prises encore, mais on est en train de les monter ! Écoutez, je pense qu'il est temps de se séparer immédiatement ! Oui, parce que je sens que le marteau-piqueur s'approche de vous ! Parce que je n'aurai jamais le temps de mener à bien mes enquêtes ! Merci Paul ! À très vite avant 18h ! Pour vos challenges ! On va se gêner sur Europe 1, avec Laurent Routier ! Jusqu'à 18h30 ! Europe 1, on va se gêner ! La question, citation ! Qui ? Qui ? Qui ? A dit quoi ? Quoi ? Qui a dit, pour mon anniversaire, ma femme m'offrira une demoiselle ? Ah ! Ce qui c'est, c'est Pierre Belmar ! Bonne réponse de Pierre Benichoux ! Et il a dit ce qu'est une demoiselle ! C'est une horloge ancienne, mais qui a le corps très mince ! J'avais posé cette question pour Claude, qui avait repéré qu'effectivement, c'était l'anniversaire de Pierre Belmar ! Alors, vous n'avez pas su trouver la réponse ! Mais mon petit chien, j'ai juste vu le titre, tu vois ! Et j'ai tellement réagi dans le bonheur de voir qu'il était si jeune ! Enfin, si jeune ! 80 printemps, quand même ! Il est né en 29, à Boulogne-Billancourt, le 21 octobre ! Et c'est vrai que c'est un des doyens de la télévision française, quand même, Pierre Belmar ! Non, il a 15 jours de moins que Bouvard ! Ah, mais il ne fait plus de télé, Pierre Bouvard ! Tandis que Pierre Belmar est tous les soirs à la télévision, quand même, avec Julien Courbet ! Oui, c'est vrai qu'on vous voit dans cette émission, de temps en temps, essayer de trouver des mots et tout ! Oui, j'y vais de temps en temps ! Ce n'est pas pour l'argent, parce que c'est vraiment intéressant ! Ça, c'est pour montrer ta gueule ! Si là, on voit les gonzesses qui portent les lettres et qui lancent ? Ah oui, oui ! Oui, monsieur ! D'accord ! Et après, vous venez nous critiquer sur le niveau de cette émission ! Oui, monsieur, parce qu'elle montre le truc, mais elle reste propre et distinguée ! C'est pas comme ici qu'on l'entend ! Et on bourre en haut, on bourre en bas ! Et encore heureux qu'il n'ait pas dit, on bourre à trois aussi ! Ma femme m'offrira une demoiselle, je veux parler d'une horloge française ! D'accord ! Et toi, je ne savais pas qu'une demoiselle, c'était une horloge... Mais c'est une bouteille, surtout ! C'est une bouteille au fond de laquelle il y a du verre ! Tu vois, ça fait moins d'un litre ! C'est pas une fillette, ça, plutôt ? Une demoiselle ! Jamais je ne l'ai rasé depuis ! Et c'est vrai que, finalement, on n'a pas vu beaucoup vieillir Belmar ! Bon, il a un peu de cheveux blancs, maintenant, aujourd'hui, mais il est le même que... Voyez, qui c'est, vous, Pierre Belmar, Fabrice Ebouille ? Oui, mais j'ai fait aussi l'émission dont Pierre parlait... C'est pas vrai ! Ah oui, bon... Pour la promo du temple ? Non, non, pour l'argent, aussi ! Et c'est dégueulasse ! C'est quoi, cette émission ? C'est une émission très intéressante ! D'abord, les gens sont intelligents, les invités sont là, ça ne dure pas longtemps, c'est bien, on n'est pas stressés, il n'y a rien à réviser... C'est parfait ! Non, mais c'est vrai que... Pierre Belmar, pourquoi... Comment ça s'appelle, l'émission ? En toutes lettres ! En toutes lettres ! C'est que des trucs pour les gens qui ont fait des études et tout, hein ! Mais je l'ai faite une fois avec vous, Pierre ! Ah bah, il est même venu, mais tiens ! Mais moi, je suis... T'avais de la promo, t'avais de la promo ! Moi, je suis venu pour la promo, pas pour l'argent ! Ah, bien sûr ! Mais alors, je vais vous dire un truc ! Pourquoi Belmar ? Eh, je m'en vais vous le dire, maintenant, tiens ! Pourquoi Belmar, vous ne l'avez pas vu vieillir ? Pourquoi ? Il a été viré de la télévision à cause de la limite d'âge, parce qu'on le trouvait trop vieux, quand il avait 56 ans ! Ah oui ! C'est-à-dire, il y a 25 ans ! Aujourd'hui, ça paraît jeune, 56 ans ! Maintenant, aujourd'hui, 56 ans, moi, je... Moi, je sais pas, j'ai une barboteuse, on trouve ! Que pouvait-on lire sur un panneau en Thaïlande où on voyait le portrait, et même, on peut dire le torse, la moitié du corps, de Adolf Hitler. Sur un panneau d'autoroute thaïlandais, on voyait Hitler, et on pouvait lire Hitler et quoi d'autre ? Habite ici ? Non, non, non ! En Thaïlande, sur une route thaïlandaise, près de Bangkok... Hitler, t'es pas la moitié d'une ordure ? Non, non, non ! On voyait sa tête ? On voyait sa tête, son bras, son avant-bras, son torse... Son torse habillé ? Habillé, habillé ! Sa moustache et sa mèche ? Sa moustache et sa mèche, le vrai Hitler ! C'est la publicité pour un petit hôtel ? Pas pour un petit hôtel, mais c'est vrai qu'ils ont remis une bâche depuis sur... Parce que l'ambassade d'Israël s'est plainte contre Bangkok et contre la Thaïlande, mais on voyait ce panneau d'autoroute thaïlandais qui disait... Pour un snack, un snack, ici on mange qu'à cher ? Non, non ! C'est une publicité, donc ? C'était une publicité, oui ! Ici, enfin, pas cher ? Non, non ! Quelle horreur ! Non, non, c'était une publicité pour quelque chose de très précis, qu'on a chez nous à Paris aussi, d'ailleurs ! Et qui fait penser à Hitler ? Ah bah, ça dépend ! Ce serait pas tout simplement une publicité pour un centre de chirurgie esthétique ? Non, 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 non ! Donc les Thaïlandais deviennent blonds aux yeux bleus ? Non, 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 non ! Non, c'est un barbier pour ce phénoménage ! En plus, je vous demandais ce qui était écrit sur le panneau. Ce qui a un lien, évidemment, cette phrase a un lien avec l'endroit dont on fait la publicité sur ce panneau. Hitler revient ? Pas Hitler revient, mais presque ! Hitler est revenu ! Hitler est revenu ! Hitler est passé ! Hitler est passé ! Il arrive ! Il est vivant ! Il est vivant, ça veut dire ça ? Il est en vie ? Il n'est pas mort ! Hitler n'est pas mort ! Bon, voilà ! Bonne réponse de Titov et Claude Sarraud sur cette première partie ! C'est une pub pour quoi ? Mais voilà, c'est une pub pour quoi ? Hitler n'est pas mort ! Hitler n'est pas mort ! Vous pouvez le voir, où ça ? Au musée Gréman ! Au musée ! Au musée de Syre de Bangkok ! Bonne réponse de Pierre Benichoux ! Pas Grévin, mais... Il y a un musée de Syre à Bangkok, et évidemment on peut y voir Adolphe Hitler, et ils ont trouvé rien de mieux pour faire la pub de leur musée que de mettre un panneau avec Hitler, je l'ai la photo ! Hitler désignant le musée en disant, voilà, Hitler n'est pas mort ! Je ne sais pas s'il y est au musée Grévin à Paris, Hitler ! Je ne crois pas ! Non, je ne pense pas ! Ça pourrait, après tout ! Non, Hitler est un musée très bien pensant ! Oui mais ça reste un personnage historique ! Je crois qu'il y est ! Bien sûr ! Il est entre Dave et Claude François, je crois ! Non mais... Je ne sais pas... Pourquoi entre Dave et Claude François ? Expliquez-vous ! Moi je trouve ça ne va pas du tout ensemble ! Et moi je trouve scandaleux, là je vais me permettre de dire quelque chose de sérieux ! Scandaleux qu'on ne vende pas en France Mein Kampf ! Claude, qu'est-ce que vous racontez ? Ah mais je te dis la vérité ! Depuis l'affaire Dreyfus, on sait que ce pays est grandement antisémique ! Et je trouve très dommage et très chagrin qu'on n'ait pas osé publier en français Mein Kampf ! Parce qu'on s'est dit, ça va réveiller des vieux démons chez les français ! Tu veux le publier en français ? Naturellement ! Parce que ça perd beaucoup à la traduction ! On a raison, ils vendent la Bible en vente libre, il n'y a plus aucun catholique en France ! C'est vrai que ça marche bien de vendre des livres où on raconte n'importe quoi ! Claude, vous ne pouvez pas dire n'importe quoi ! Je ne dis pas n'importe quoi ! Je suis vraiment scandalisée et révèle ! Par exemple, c'est lui qui attimerait mon attention là-dessus ! Il était pas con quand même ! C'est bien, on sait quoi t'as acheté à Noël ! Il a quand même pas son mariage, c'était pas une preuve d'intelligence ! Allez, on se retrouve dans un instant ! On continue de passer un très bon après-midi à l'écoute d'Europe 1 et c'est normal ! Nous sommes toujours en compagnie de Laurent Ruquier et de toute son équipe ! Je vous rappelle, ils seront demain en direct à l'Olympia à Paris ! N'hésitez pas à venir à partir de 18h ! Tirez par les cheveux ! Tirez par les cheveux, tirez par les cheveux, pas tant que ça ! C'est simplement que, justement, je vais vous demander quelle touffe de cheveux coûte 18 300 dollars ! Quelle touffe de cheveux coûte 18 300 dollars ! De Liz Taylor, non ? Pas de Liz Taylor ! Oh bah, elle est encore en vie, Liz Taylor ! Alors, elle peut vendre une touffe ! Elle vendrait sa touffe, Liz Taylor ! Elle l'a vendue, remarquez déjà sa touffe ! PPDA ? Pas PPDA ! PPDA, ça vaut beaucoup plus cher ça ! Non, PPDA ne vend pas sa touffe non plus ! Giscard ? Giscard ? Non, 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 non ! Non, c'est quelqu'un de mort dont on vend ses touffes de cheveux quand même ! Mais c'est une touffe ou une mèche ? C'est une touffe de cheveux ! C'est celle que Sophie Favier a dans la bouche ? Non, 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 non ! Je l'ai, hein, la touffe ! Je vais couper la photo en deux ! Voilà, je vais enlever le haut de l'article ! Comme ça, vous allez voir la touffe ! Et quand on met une touffe, c'est pas sur la tête qu'on l'a ! Comment ça, c'est pas une touffe ? Claude, enfin ! Enfin, j'avais vu des touffes sur la tête, c'est des cheveux ! Michael Jackson ? Non, pas Michael Jackson ! C'est vrai, c'est pas bête, Michael Jackson ! Ah, c'est frisé ! Comment ça, c'est frisé ? Je comprends pas de quoi tu parles ! Je vais vous la montrer, la touffe ! Je vais vous montrer ma touffe, si vous voulez bien ! Voilà, alors voilà, j'enlève le haut et le bas, si j'ose... Mais c'est pour pas que vous voyez le... Oui, 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 bien sûr ! Faites passer la touffe, voilà la touffe qui a été vendue ! C'est une moumoute ! Mais non, c'est pas une moumoute, c'est une touffe ! C'est une touffe, c'est une touffe ! D'accord, alors c'est la touffe d'Alevis Presley ! C'est la touffe, comment vous avez trouvé ? C'est marqué dessus ! Vague réponse de Titoff ! En tout petit, mais c'est marqué ! Je vais chier à couper le haut, le bas ! Oh, c'est trop drôle ! C'était marqué, c'était étiqueté, même ! C'était étiqueté ! Et là, c'est ce que je te dis une touffe ! Parce qu'il avait toujours, dans ses cheveux, des étiquettes marquées Elvis Presley ! Et il s'est resté talqué ! J'ai des faux cheveux, mon amour ! C'est marqué ! C'est pas une marquée en tout petit, Pierre ! Mais où ? C'est une mèche de cheveux ! Dans le post-it, il n'y a pas écrit Elvis Presley ! Non, parce que c'est écrit en anglais ! Elvis Presley ! Comment est-ce qu'on peut avoir une touffe ? Il faut que quelqu'un, le jour où il est mort, était complètement rasé ! Non, c'est son coiffeur qui lui a coupé les cheveux quand il est parti à l'armée ! Cette mèche de cheveux a été prélevée sur sa chevelure lors de son entrée dans l'armée américaine en 58 ! Vous, il est allé en Allemagne ! Ah oui, c'est vrai ! Il est allé dans les troupes d'occupation en Allemagne ! Il était gentil Elvis à ce moment-là ! Vous l'avez connu ? Elvis ? J'ai vécu trois ans avec ! Il chantait quoi à l'époque ? Peut-être que vous lui avez tout inspiré, j'imagine ! Oui, il chantait... Love me tender, love me true... Je reconnais bien la voix d'Elvis qui est en lui ! Oh non, on a bien ceux qui chantent bien ! C'est vrai que Fabrice et Brouillon ne vous entendent jamais chanter à part Topinette une fois ! Ah ouais, mais c'est bien quand il fait Topinette aussi ! Elvis Presley, ça c'est quand même quelque chose qu'il pourrait... C'est pas vrai culture, forcément ! Non, je suis un piètre chanteur, moi c'est pour ça que nous... Non mais non, t'es pas un piètre chanteur ! T'es bien meilleur chanteur qu'humoriste, crois-moi ! Jeudi prochain, jeudi prochain, on ne sait pas si ce sera obligatoire ou suggéré ! Quoi donc ? La lettre de Guy Moquet ! Bonne réponse de Fabrice et Brouillon ! C'est de l'info ! C'est vrai que là, c'est un peu fiou, hein ! Oui, parce que jusque-là, c'était pratiquement le souhait du Président, hein ! C'était que ce soit obligatoire ! Mais, il y a eu une concertation ! Et voilà, dit pas que la petite nièce de Guy Moquet a dit « Je souhaiterais, au nom de la famille, que qui veut lire cette lettre, la lise, mais que ce ne soit pas une obligation ! » Est-ce que c'était vrai ou pas ? C'est à peu près ça ! Alors, la petite nièce de Guy Moquet, qui a en fait sa cousine, hein, à 76 ans, évidemment, aujourd'hui, et elle dit « Oui, moi, je veux pas qu'il y ait un nouveau polémique là-dessus, il faut que les profs fassent comme ils veulent ! » Sauf qu'on a eu, hier, un nouveau communiqué venant du directeur général de l'enseignement scolaire, M. Jean-Louis Nambrini, qui dit que, le 22 octobre, anniversaire de la mort de Guy Moquet, les professeurs ont pour obligation de lire cette lettre dans les lycées. C'est n'importe quoi ! C'est n'importe quoi ! Vraiment, il fait tout pour emmerder le monde et pour dire « C'est moi l'empereur ! » Non, mais écoute, arrête ! Pas du tout arrêté de dire ça sur ce type ! Je sais que j'aime pas sa politique économique, j'aime pas sa politique sociale, j'aime pas le personnage ! Mais ! Tous les trucs bons qu'il a faits, on l'attaque là-dessus ! C'est un truc bon de dire ça ! C'est ce type qui découvre la résistance et qui dit « Pourquoi on ne dirait pas cette lettre d'un martyr ? » qui dit « Pourquoi les enfants ne prendraient pas un rescapé de la Shoah pour leur parler ? » Et pour ceux qui font l'école buissonnière, il y a la lettre de Jean-Pierre Trébert ! Ah, on n'a pas de nouvelles alors, depuis hier ! Ah bah il nous a pas appelés ! Il a rien mangé hier soir ! Quoi ? Il a rien mangé hier soir ! Il avait préparé des champignons ! Avec ma femme, il a dit « Non, j'en ai marre de ces plats bucoliques, je voudrais... » Alors, le temps qu'il a acheté un sec, il était déjà parti ailleurs ! Pourquoi il mange chez vous de temps en temps, Jean-Pierre Trébert ? Mais ils lui mettent dans le trou, sous l'arbre ! Ils lui mettent dans le trou ? Oui ! Tu sais bien qu'il a une cachette, il y a un arbre, un tronc, et en par terre, il y a un trou, c'est ça qui lui sert de boîte à lettres ! Non, non, il y a les Trébert qui viennent et des tas de gens, parce qu'il y a des tas de gens cachés dans cette région, tu sais ! Les Chauchescu, les Trébert... Tout ça, on fait des petites réunions comme ça ! Il y a les Mussolini, il y a tous les gens qu'on aime bien sont là ! Il y a aussi ton vieux copain, Émile Louis ! Il s'occupe des gosses ! Non mais on ne peut pas comparer l'incomparable ! Ce pauvre Trébert, pour l'instant, est présumé innocent ! Tout à fait ! Ah oui, d'accord, comme dirait notre ami ! Comment il s'appelle ? Celui qui s'envoie des mails pour dire, votez pour moi ! Oui, Gérard Miller ! Il s'envoie des mails ? Il est présumé innocent jusqu'à présent ! Ah tiens, ça c'est une bonne idée ! Quoi ? C'est de s'envoyer des mails ! Qu'est-ce que tu crois qu'ils font les autres ? Il n'y a que toi et moi qui ne nous envoyons pas de mails ! Mais les autres, ils ont mobilisé tout leur... Comment ça s'appelle ? Leurs attachés de presse, leurs machins... C'est une ignominise qui est en train de se passer ! Même si je gagne ! Mais comment vous n'en fichez pas de ça, Pierre ? C'est dingue ! C'est quand même dingue ! C'est triste ! C'est absolument dingue ! C'est au-dessus de tout ça ! C'est le goût du jeu ! C'est quand même terrible ! C'est quand même n'importe quoi ! Moi je suis le premier à m'en foutre de ce sondage ! Ah oui, bien sûr, forcément ! Toi, tu participes pas ! Mais si, mais attendez ! Je veux bien ne pas participer ! Mais être battu par... Par Titoff ! Dites-le, c'est ça ! Non, être battu par Titoff ! C'est un comic régional ! Qui marche très bien quand il est à l'heure ! Au niveau national ! Beaucoup, beaucoup d'auditeurs l'adorent ! Il est devant vous ! Ce matin, il était... Cet après-midi, vous êtes repassés devant ! Mais ce matin, il était devant vous ! Comment tu sers toutes tes ailes ? Non, non, non ! Il y en a quand même que j'aimerais pas qu'il soit deuxième sur Stevie ! Parce que voir ce mec-là au cul, ça n'a pas de juste ! Écoutez-moi ! J'ai échappé de justesse ! Moi j'étais malade ! Je ne suis pas au courant de rien ! Tu veux dire que tu as les résultats heure par heure ? Oui, heure par heure, ça tombe sur mon portable ! Hop, d'un seul coup, Claude Sarrault passe devant ! Christine, bravo ! Qu'est-ce que c'est n'importe quoi ! Quoi ? Écoute, vous, vous avez toutes sortes d'amis ! Vous êtes toujours à vous vanter ! Moi j'ai 3 000 amis ! Moi je ne peux plus accepter... Ça s'appelle Google ? Comment ça s'appelle votre truc ? Facebook ! Facebook ! C'est combien d'amis sur Google, toi ? Alors, parce que j'ai entendu l'un de vous dire un jour... Moi je ne peux plus prendre personne ! Je suis complète ! J'ai déjà 38 000 amours ! Qu'est-ce qu'il fait Google ? C'est la bouteille ! C'est la bouteille ! Qu'est-ce qu'il fait Google ? Claude à tes amis sur Glouglou ! C'est différent ! Ah, ça t'adore ! C'est la suite dont va gêner sur Europe 1 ! C'est votre rendez-vous de l'après-midi avec Laurent Ruquier et aussi avec les questions sur l'actualité ! Je voudrais vous parler d'un Britannique journaliste qui a eu une idée assez étonnante... Alors, ce n'est pas sur Google, c'est sur son blog, qu'il publie des photos... Il y en a quand même une bonne cinquantaine de photos, même peut-être plus encore... Il fait ça depuis 5 mois ! Quel genre de photos publie-t-il sur son blog, ce journaliste photographe ? Depuis 5 mois, il fait ça ! C'est des photos de lui, faisant quelque chose ? Non, non ! Et les enfants qui ont faim avec des gros ventres ! Les enfants qui ont faim avec des gros ventres ! Tu sais bien, il y a toujours des petits-enfants qu'on te montre partout, c'est horrible d'ailleurs ! Ils craignent de faire, ils ont des gros ventres ! Faut-il que tu sois un peu de psychologue ? Pour connaissant le grand-cœur de notre ami Laurent, ils te disent... Alors, qu'est-ce qu'ils photographient de tellement drôle que ce soit ? C'est des enfants qui vont mourir de faim ! Mais non ! Et ça doit être quelque chose d'un peu... C'est vrai quand ils disent... C'est pas des gosses torturés ? Non, non ! Est-ce que c'est un nouveau... Ça fait partie des mouvements qu'il y a souvent sur Internet ? Non, non ! Il y avait une série où il fallait prendre une photo quand on était en l'air... Non, c'est très très original ! C'est la première fois que je vois quelqu'un avoir l'idée de faire ça ! Il a 47 ans, il fait des photos tous les jours ! Et il les met sur son blog tous les jours ! Et c'est vrai que ça donne une collection de photos assez incroyable ! C'est lié à l'Ormanodou ? Pas forcément ragoûtante, les photos quand même ! C'est pas lié à l'Ormanodou ! Il fait des coloscopies ? Non, non, non ! C'est sel ! Non, non, non ! C'est mycose ? Non, non, non ! Des chiottes et des toilettes ? Non, quand je dis que c'est pas ragoûtant, c'est pas à ce point-là quand même ! Faut que vous trouviez où il est ! Dans un restaurant, dans une cuisine... Non ! Il est en prison ! Il est pas en prison ! C'est pas scato ! Dans un hôpital, il bosse dans un hôpital ! Non, il bosse pas ! Il est hospitalisé ! Il est hospitalisé ! Il est hospitalisé ! Et qu'est-ce qu'il fait ? Il prend des photos de son évolution de son... Non ! Il photographie les infirmiers ! De la bouffe ! Il photographie la bouffe d'hôpital depuis 5 mois et il met ça sur son blog pour montrer combien c'est dégueulasse ce qu'on bouffe dans les hôpitaux ! Bonne réponse de Jérémy Michel ! Ah si, si, si ! Regardez un peu ! Regardez, j'ai les photos sur son blog de ce qu'il mange tous les jours ! C'est pas la bouffe, c'est bien, c'est celle ! Ah non, 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 ça c'est la bouffe, croyez-moi ! Non, franchement, ça fait pas envie ! Il y a un panini qui a l'air pas mal ! Oh, le panini a l'air pas mal ! C'est pas mal, le panini ! Non, c'est du saumon ! Ah d'accord ! Claude ! C'est dégueulasse, mais pas pire que ce qu'on mange en France dans les hôpitaux ! Moi, j'ai fait des longs séjours ! Enfin, j'ai été au moins, je sais pas combien de fois, 8 jours ! Comment vous faisiez ? Parce qu'on n'a pas le droit à l'alcool à l'hôpital ! Oh, oui ! Elle buvait les terres, la pauvre ! Je me frittais, comment on appelle ça ? Une poche tronnaire en cachette ! Une poche tronnaire à l'hôpital ! Oui, comment vous faisiez ? Parce que c'est Jacques qui m'apportait des bouteilles ! Ah oui ! Alors d'abord, on les mettait sous mon lit ! Et puis comme de temps en temps, il y a quand même, tu vois, les femmes, enfin pas les aides-joignantes qui passaient un petit morceau ! Dans un temps, oui ! On a trouvé un recoin, dans le couloir, près de l'endroit où j'allais fumer, parce que tu peux aller fumer ! Par rapport à l'endroit où tu roulais des joints, c'était où ? Abfab, à côté d'elle, c'est rien du tout ! Et du coup, elle a resté deux fois plus de temps pour une cirrhose après ! Et Pierre, qu'est-ce que vous vouliez dire sur ces photos ? Non, je voulais dire sur ces photos, c'est que c'est un truc typiquement anglo-saxon ! C'est que là-bas, vous avez remarqué, dans les restaurants souvent en Angleterre et en Amérique, il y a la photo des plats ! Je déteste ça d'ailleurs ! Et le plat doit être joli ! En France, on a l'habitude, c'est la meilleure bouffe du monde, enfin une des meilleures bouffes du monde ! On a l'habitude qu'un méronton, par exemple, c'est pas quelque chose de très plaisant à l'œil, et c'est pourtant délicieux ! Un cassoulet non plus ! Donc, le fait que ce soit lait, ne veut pas dire que c'est mauvais ! Ça, ça peut être très bon ! Tandis que pour les enfants, pour les Anglais, si ce n'est pas quelque chose de tirer à quatre épingles mignon, avec des petites fioritures, c'est mauvais ! Et ben je te dis, ce mec-là, il ne savent pas bouffer, et puis l'autre qui reste à l'hosto ! Il ne mérite pas de sortir de l'hôpital ! Il y a des plats qui sont appétissants, et d'autres pas, quand vous les voyez arriver ! Même en France, même en France, quand vous voyez arriver une assiette avec une assiette de tripes ! C'est pas la veille du concours, je vais te mettre mal avec lui ! Mais vous avez cent fois raison, là ! Mais c'est ce que je dis depuis une heure ! Il faut que ce soit appétissant ! Moi, je trouve que c'est une idée marrante qu'il a eu ce mec ! Mais non, parce que c'est ridicule, c'est pas représentatif ! À l'hôpital, tu as un plat en fonction de ton mal ! Non, non ! Pas du tout ! C'est ça qui est inouï, à l'hôpital ! C'est que tu te dis que quelqu'un qui vient d'entempérer de la panicite va pas manger la même chose que quelqu'un qui vient d'entempérer du genou ! Pas du tout ! C'est la même chose ! Alors, si vous êtes pas content, c'est autre chose, là ! Bon, c'est vrai ! D'où vient cet accent, on peut savoir ? D'où vient cet accent ? L'accent breton ! Je crois qu'il essayait de faire l'infirmière antillais, ça me semble ! C'est un peu raté ! Et t'as compris ça tout seul, bonhomme ? Toi, tu mérites une quatrième place, et encore ! Je sais pas où il a boubouné dans le classement, mais il était absent ces derniers temps ! Ouais, j'ai commencé l'année très tard ! Il faut être très présent les derniers jours ! C'est ça, évidemment ! Pourquoi tu crois que je suis arrivé à 7h15, maintenant ? Allez, on se retrouve après les titres de 17h ! On va se gêner sur Europe 1, avec Laurent Routier, jusqu'à 18h30 ! Laurent Routier sur Europe 1, on va se gêner ! C'est la deuxième heure d'On va se gêner avec Pierre Vénichoux, Claude Sarraute, Titoff, Jérémy Michalak, Fabrice Edoué ! Et au téléphone, tout de suite, Stéphanie et Franck ! Bonjour Stéphanie ! Bonjour ! Prête à gagner une semaine de remise en forme, 8 jours, 7 nuits, dans un hôtel à Cors, Thalassa ? Oh ben, j'espère bien ! Un programme complet de détente pour 2 personnes en demi-pension, 8 jours, 7 nuits, c'est pas mal quand même ! Ça vaut le coup ! C'est 5 jours de soins ! Ah oui, ça vaut vraiment le coup ! 5 jours de soins, oh oui, oui ! Mais c'est 4h et 3h, bientôt, ça va être une minute ! Et pareil, pour Franck, Franck à Savigny-sur-Orge, vous pouvez partir vous aussi ! Bonjour ! Bonjour Franck ! Bonjour Franck ! Ah, je suis très content de vous avoir ! C'est vrai ? J'adore notre émission, c'est génial, vous êtes tous super ! Alors vous avez intérêt à venir demain à l'Olympia de Savigny-sur-Orge, c'est faisable ! Ça peut être faisable ! Ben oui, il faut être là, à 18h, 18h30, devant l'Olympia, on vous attend nombreux ! Eh ben écoutez, je vais essayer ! On commencera à 19h30 pile, d'accord ? D'accord ! Parfait ! Qu'est-ce que vous faites dans la vie Franck ? Je suis technico-commercial dans l'emballage industriel et de la logistique ! Bon ben non, n'en venez pas ! Et vous Stéphanie, vous faites quoi dans la vie ? Eh ben moi, j'ai ma petite entreprise, où je fais des t-shirts rigolos et décalés sur la Bretagne ! Une concurrente de Christine, bravo ! Oui, mais d'ailleurs justement, j'avais appelé il y a quelques mois pour le jeu des auditeurs, parce qu'effectivement, je suis une grande fan de votre émission ! Ah ! Vous retentez votre chance, vous alors ! Et voilà, ben bien sûr, pourquoi pas ! Et donc à l'époque, comme je l'avais dit, je faisais... Tu avais perdu déjà ! Je m'avais donné 2-3 pistes, et du coup, je voulais vous remercier, Laurent, parce qu'il y en a une qu'on a exploité, et qui fait partie de notre collection d'hiver ! C'est laquelle ? C'était à deux doigts de l'armor ! Et donc à l'époque, bon, c'était un petit peu scabreux, puisque ça concernait... Je suis bon, hein, quand même ! Et ça, ça marche ! Donc on a un petit peu remanié, et... Et ça marche bien ? Ça marche bien ? Ben, on vient juste de le sortir, on vient juste de sortir la collection d'hiver, donc on sait pas si ça va marcher, mais on espère, mais parce qu'effectivement... Nous on a une petite idée, hein ! Vous êtes à Landeda, dans le Finistère, hein, c'est ça ? Voilà, à Landeda, ouais ! Et si ça marche, il faudra payer, on nous prend pas pour des cons non plus, quoi ! L'Essonne contre le Finistère, la question n'est pas facile facile ! Donc de toute façon, les chroniqueurs vont pas trouver rapidement. Vous avez donc les moyens de gagner cette semaine... Pas cette semaine, hein, une semaine, mais le démonstratif, cette semaine de remise en forme en thalasso dans un hôtel à corps. Vous êtes prête, Stéphanie ? Oui ! Vous aussi, Franck ? Je vous écoute ! Qui va avoir 18 ans le 7 novembre prochain à la surprise générale ? Qui aura 18 ans le 7 novembre prochain à la surprise générale ? Jean Sarkozy ? Non ! Une association ? Une association, non ! C'est une loi ? Une loi, non ! Je répète bien la question. Qui aura 18 ans le 7 novembre prochain à la surprise générale ? Pat Diouf ? Souvent les Africains, ils mentent sur leur... C'est un homme ? Ce n'est pas un homme, et ce n'est pas un sportif, donc, puisque ce n'est pas un homme. C'est une femme ? C'est pas une femme, non plus. C'est une loi ? Pardon ? Une loi ? Pas une loi, non ! Une bande dessinée, une oeuvre, une oeuvre, une oeuvre. Un personnage. Un bâtiment, enfin, un monument ? Non, pas un monument. Un personnage ? Pas un personnage, non plus. Un film ? Le qui ne convient pas. Pas un film. 7 novembre, 7 novembre. Eh mais tu triches, il triche dans la série de... Une série télé, oui. C'est pas qui ? 7 novembre. Pas une série télé. Un journal. Un journal, en quelque sorte. Quelque chose qui passe à la télé. Oui. Le 20h ? Non. Un jeu. Réécoutez bien la question et ce que vous venez de dire. La question, c'était, qui aura 18 ans à la surprise générale, le samedi 7 novembre prochain ? Surprise, surprise ? Non. Les chiffres et les lettres ? Non. Les champions, qualification pour un champion. Non, question pour un champion. Pas qualification. C'est un jeu ? C'est pas un jeu. Le 7 novembre, c'est le jour de la naissance. C'est 18 ans qui est intéressant, évidemment. À la surprise générale, 18 ans. Ah, le cerveau de Laurence Ferrari ? Non. Qui aura 18 ans ? Bon, c'est télévisé, en tout cas. Oui. Une émission pour les enfants ? Non, justement, non. C'est ça. Le journal du hard. Le journal du hard. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Ah non, là, vous aviez vos chances, Stéphanie. En même temps, le journal du hard, je ne l'ai pas tellement regardé. Non, mais 18 ans. Vous avez bien regardé les sous-vix, quand même, c'est pareil. Moi non plus, je ne l'ai pas regardé. Mais quand même, à partir du moment où on savait que c'était une émission de télé, et que je dis, qui va avoir, à la surprise générale, 18 ans, samedi prochain ? Pourquoi c'est surprenant ? Parce qu'il est majeur, maintenant. Pourquoi c'est surprenant ? Parce que c'est justement une émission interdite au moins de 18 ans. Ah, pardon ! Et l'émission a 18 ans. Voyez, Pierre. Je remarque que Franck, lui, n'a pas dit qu'il ne regardait pas le journal du hard. Franck ? Je ne savais même pas que ça passait à la télé. C'est sur quelle chaîne ? Vous ne connaissez pas le journal du hard ? Ah, pas du tout. C'est sur quelle chaîne ? Sur quelle chaîne ? Il n'est peut-être pas majeur, non plus, François. Quel âge vous avez, Franck ? Moi, j'ai 40 ans. C'est Brigitte Lae qui, pendant longtemps, a présenté. Ce qu'il faut faire quand on est ado et tout, pour ne pas se faire attraper quand on regarde un film X sur Canal+, c'est qu'il faut enregistrer le film ou l'émission qu'il y a juste avant, tu sais. Et tu laisses une cassette de 3 heures. Ah, merde ! Je n'ai pas fait exprès, quoi. Mais ça arrive souvent quand tu es jeune, tu regardes le film, quand tu es chez tes parents encore, tu regardes le film X et il y a ton père ou ta mère qui rentrent dans la vie. Et tu es obligé de changer vie. Par exemple, tu es en train de te branler devant Chasse et Pêche, ils ne comprennent pas si tu veux. Tu es obligé de te moucher. Quelle horreur ! Mais quelle honte ! Pierre, ne laissez pas dire des trucs pareils. C'est trop bien. C'est honteux, mais on se reconnaît tous. Non, mais c'est normal, c'est normal que ces gens-là gagnent, puisque ce n'est plus mon émission. Ça fait rire, Claude, ça. C'est moi-même, c'est rire, qu'ils sont trop drôliés. Fais semblant de te moucher. J'ai dit Brigitte Laer, en fait, elle n'a pas présenté, Brigitte Laer. C'est Philippe Vandel. C'est Philippe Vandel. Alexandre Devoise. Alexandre Vandel. Clara Morgan. C'est Philippe Vandel, le tien. C'est le tien de Philippe Vandel. Le mien, ce n'est pas le mien, il n'est pas chez moi, à la maison, attaché. Non, mais on l'a eu souvent. Il paraît qu'il y a des bagarres entre Mistral et Philippe Vandel, ils sont arrivés tout griffés, tous les deux, l'autre jour. Quand même. Attaché à un radiateur de l'autre. Le jour-là, par grand Mistral, c'est des belles bagarres. Il y a eu aussi, alors, Julia Chanel, et là, actuellement, c'est Mélanie D'Agréau. Elle n'est pas bien. Julia Chanel, elle a bien fait de faire des tailleurs, après, parce que ça marche mieux. C'est les hauts d'or, ce soir. C'est aussi pour ça que je vous en parle, du journal. C'est les hauts d'or qui, pour la première fois, reviennent, reviennent. Et oui. Parce que ça, ça avait été supprimé, les hauts d'or. Après huit ans d'absence, les Oscars français du X reprennent ce soir, avec comme présidente, cette fois, Brigitte Laet. Mais on va évidemment parler des 18 ans du journal Duard, puisque ça a été lancé sur la chaîne cryptée en 91. C'était une révolution. Avouez, Franck, que vous l'avez regardé, quand même, de temps en temps. Très franchement, je n'ai pas canal, donc non. Moi, ce que j'aime, c'est parfois, on le jure, ils interviewent les acteurs, mais pendant qu'ils sont en action, si tu veux. Donc, tu vois le mec qui est en train de se faire la fille, qui répond, ouais, c'est vraiment, oh, un bon film. Sinon, t'as l'idée, il y a des scènes qui... En tout cas, Stéphanie et Franck, c'est perdu. Ça t'empêche. Je peux peut-être envoyer un petit lot de consolation, pas de consommation, à notre ami Franck, en votre nom, puisque... Mais de quoi elle se mêle, Stéphanie ? Mais de quoi elle se mêle ? Mais de quoi je me mêle, Stéphanie ? Mais bien sûr, vous allez lui envoyer d'ailleurs un t-shirt, Stéphanie. Bah oui ! On vous applaudit et on vous remercie. Comment passer une excellente après-midi ? Vous restez à l'écoute de Repin, nous sommes toujours avec Laurent Ruquier, avec ses complices. Une autre question arrive. Tiens, restons dans le même sujet. Qui a osé révéler l'âge de sa première relation sexuelle en disant, j'ai fait l'amour pour la première fois seulement à 23 ans. Jean-Pierre Mocky ? Ça c'est tard, 23 ans quand même. Jean-Pierre Mocky, non. C'est le tu-sais-qui-s'est. Non. Enfin si, je sais moi, c'est ce qu'il savait pas. C'est le roi de Belgique qui m'a le couillon avec les lunettes et puis les... Philippe Gueluc ? Non, c'est quelqu'un de vivant encore. Ah, c'est quelqu'un de vivant. 23 ans encore, puceau. Jean Sarkozy ? Non, non, non. Parce que c'est vrai que le mec est en train de mourir, je voulais dire. C'est un homme, c'est un homme. J'avais quelque chose à te confier avant ma mort. J'ai fait l'amour à 23 ans pour la première fois. C'est pas le footballeur Kaka ? Non, pourquoi que... On en avait parlé une fois. Ah, c'est vrai qu'il est encore vierge, Kaka. Il est vierge comme mariage. Oui, mais maintenant il est marié, je crois, donc Kaka. Donc je pense que ça y est, il a dû... C'est une chanteuse ? C'est pas une chanteuse. Oh, c'est un chanteur en tout cas. Un chanteur, c'est un homme. C'est un homme. C'est très étonnant, genre c'est Rulio Eglésièche ou un truc comme ça. Non, un dépucelage tardif qu'il regrette un peu. Il dit, j'ai fait l'erreur de ne pas faire l'amour avant l'âge de 23 ans. À mon avis, c'est un chanteur énervé, non ? Énervé, on peut pas dire ça. Jordi ? Non, aujourd'hui il les a même pas ses 23 ans aussi. Quand on dit un chanteur, il dit Jordi pour faire rire le petit chanteur. Je vois qu'on joue au jeu, il dit d'accord, d'accord, Pierre, on va jouer à ça. À 23 ans, à 23 ans. Pierre Belmar ? De Gaulle ? Pierre Belmar, ce serait rigolo qu'il attende ses 80 printemps pour dire, j'ai été puceau jusqu'à l'âge de 23 ans. C'est un chanteur américain. Mais il n'est pas chanteur, Pierre Belmar. C'est un chanteur pas américain. Anglais ? Anglais. Pete Doherty ? Non. Elton John. Elton John, bonne réponse de Titoff. Elton John. Bah oui, forcément. Ah alors ? Quoi, bah oui, forcément. Mais non, parce qu'il savait peut-être pas encore quel goût il avait. C'est exactement ce qu'il dit. Voilà, tu vois. Il dit, voilà, j'ai fait l'erreur de ne pas faire l'amour avant l'âge de 23 ans. J'aimais être avec un autre homme et je me suis senti soulagé de savoir enfin qui j'étais. Voilà. Ne jamais chercher l'amour, il viendra vous trouver quand vous vous y attendrez le moins, dit Elton John, qui parle de son dépucelage tardif. Un peu comme Joujou, en quelque sorte. Il y a encore. Je vais demander à quel moment c'est l'air venu vers moi. Est-ce qu'il précise si c'est un homme ou une femme ? Il dit plutôt que c'est un homme. Non, non, c'est ça, je n'arrive pas à comprendre si c'est un homme. Non, Joujou, il a déconné, c'est de commencer par un gangbang pour la première fois. Ah bah tiens, justement, en parlant de gang... Oh, la transition improbable. Mais oui, j'ai devant les yeux un gang qui vient d'être arrêté, originaire de Serbie. Et alors, il s'était spécialisé dans une série de vols assez étonnant. Qu'est-ce qu'il dévalisait, ce gang de trois hommes, originaire de Serbie, qui vient d'être arrêté ? Ça se passait du côté de Strasbourg. Ils écumaient la banlieue strasbourgeoise, Ilkirch, Schiltilgeim. Et alors, ils avaient une spécialité assez étonnante. Les saucisses, les panneaux ? Les saucisses. Ils volaient, Pierre. Les saucisses de Strasbourg. Mais non, enfin, voyons, Pierre. C'est quoi à Strasbourg ? Les cathédrales ? Qu'est-ce qu'il y a à Strasbourg ? Des cigognes. Des voleurs de cathédrales. Les cigognes, des cathédrales. C'était du métal ? C'était pas du... Du métal, oui, il y a du métal dedans, oui. Mais c'est typique de Strasbourg ? Non, non, non. Pour Pierre, ce serait même plutôt à Marseille, autant vous dire. C'était pas des panneaux de signalisation ? Non. J'ai donné un gros indice à Pierre Benichoux qui devrait déjà avoir donné la réponse. Comment ça, c'est quoi ? Il cabriolait les dentistes. Les cabinets dentaires. Bonne réponse de Pierre Benichoux. Qu'est-ce qu'il y a à pitié dans les cabinets dentaires ? Alors ça, je ne sais pas. Ah ben, c'est mes dents, voilà. Mais oui, ça vaut beaucoup d'argent. D'abord, il y a un matériel qui vaut extrêmement cher. Ah, d'accord. Qui vaut extrêmement cher. Les fauteuils, le machin, ça vaut 10 briques. Un fauteuil vraiment 10 briques. Ils auraient dérobé en tout pour 150 000 euros de matériel dentaire. 150 000 euros de matériel dentaire. Mais ça se revend où, ça ? Bah, tu vends les fraises, tu les revends au kilo. C'est pas mal, ça. Les dents, tu les refiles à la petite souris. Tu files 5 euros. On ne sait pas, effectivement, comment ils revendaient tout ça. Ils ne devaient pas. Mais ils devaient revendre ça dans des pays émergents. Ou alors, ils prenaient pour 150 000 euros de matériel. Ils devaient avoir des camions, des machins. Et ils les vendaient hors des frontières. En Hongrie, où c'est moins cher pour aller se faire soigner les dents, par exemple. Mais sinon, les mecs, ils ouvrent des cabinets dans les parkings ou dans les garages ou des trucs comme ça en France pour soigner. Mais bien sûr. Il y a un gros business de tout ce qui est soins dentaires parallèles. Mais bien sûr, où tu payes en liquide, à Barbance, tu peux te faire soigner les dents. Mais bien sûr que si, vous rigolez ou quoi ? Mais bien sûr que si. Vous savez combien ça coûte, les soins dentaires ? Pour tous les gens qui sont en situation irrégulière en France. Pour tous les gens qui sont en situation irrégulière en France, qui ne peuvent pas se faire rembourser par la sécurité sociale et qui n'ont pas de mutuelle. Il y a des faux dentistes. Bien sûr. Mais la gynéco aussi. Moi, je connais quelqu'un, il a couché sur un parking. Mais non. Mais ça existe. Vous savez bien que dentiste, c'est un métier de rue. Puisque c'était le barbier qui était en même temps. Il est évident que ça existe. Ah ben c'est sûr, moi j'en ai vu. Oh, tu rentres dans le jeu là, tout à l'heure. Toi, t'as toujours tout vu, tout connu. Mais non, mais c'est vrai. Non, mais c'est n'importe quoi. Il faut regarder. Si t'avais pas un physique aussi attirant, je te jure, je te dirais des trucs méchants. J'accord. Europe 1, on va se gêner. La question sport. Qui fait suer. Après le tirage au sœur, qui on le sait maintenant, a désigné la France adversaire de l'Irlande. De l'air, de l'air. La France ira à Dublin le 14 novembre et recevra les Irlandais le 18 novembre prochain au Stade de France. Mais Raymond Domenech a expliqué que la première victoire, ce serait quoi selon lui ? Le tirage au sœur, le fait de recevoir en deuxième. Non, pour lui, Raymond Domenech, la première victoire, ce serait quoi ? Un ballon d'or d'un des joueurs français ? Non. Il y a un autre match avant, quelque chose ? Non, 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 non. Il dit, à propos de ce match, France-Air, si vous préférez, ou France-Irlande, il dit, la première victoire, ce serait... Qu'un joueur soit soigné parce qu'il y en a un qui est blessé ou quelque chose ? Non, non, non. Et on aura la réponse, là, dans les 24 ou 48 heures. Que ce soit l'avion. L'avion. Air France. Non, c'est pas ça. Non, 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 non. Non, non, non. Il tente le tout pour le tout. Il prend des risques, il prend des risques. Air France, c'est pas mal, c'est pas mal. Je l'ai entendu ce matin sur mon rencontre. En plus, c'est un cycle. Que le public soutienne l'équipe. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Que le public ne siffle pas l'équipe de France, qu'il ne critique pas Raymond Domenech, qu'il y ait un soutien populaire, un soutien national derrière l'équipe. Non, que les gens achètent des billets pour y aller. Ouais, alors ça va plus loin que ce que vous dites, Fabrice Eboué, Joujou est sur la route. Allez-y. Que le SAD soit rempli. Que le SAD soit rempli, c'est une chose. Que les supporters français partent là-bas. Ah ouais, c'est ça, il a raison. Il a raison, Jérémy. C'est qu'il y ait beaucoup de Français qui aillent là-bas. Ah, appelle le Joujou, les gens vont être perdus sinon. Mais ils sont deux en fait. Non, 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 pas qu'ils aillent là-bas. La première victoire pour Raymond Domenech, ce serait que là, dans les 24 heures, quoi donc ? Que les places soient louées. Que les places au Stade de France soient louées, parce que c'est quoi sa peur ? Qu'il n'y ait pas de soutien, qu'il n'y ait pas de soutien. Non, c'est pas qu'il n'y ait pas de soutien, sa peur c'est quoi ? Réfléchissez un petit peu là, vous êtes tout près de la bonne réponse. Vous l'avez la bonne réponse. Elle est là, là, vous l'avez au bout du... On la voit pas bien là. Je la vois sur le bout de ta langue, Joujou. Ah, de perdre là-bas. Mais c'est que personne ne vient de le sucer. C'est ça que tu vois sur le bout de ma langue ? Non, vous confondez avec Diego Maradona, là. Oui, mais c'est pour ça que je me suis perdue. Non, non, évidemment, il veut un soutien des supporters français, ça c'est sûr. Évidemment, il veut que le Stade soit rempli. Mais rempli comment, c'est ça ? Rempli que des auditeurs d'Europe 1, il veut. Rempli avant le résultat du match allé. Rempli de Français, de supporters français. Plus de Français que d'Irlandais. Bonne réponse de Jérémy Michalak, voilà. Mais où, là-bas ? Là-bas ? Non, ici. Ça devrait aller normalement ici. Mais non, 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 parce que les supporters irlandais sont très costauds pour se déplacer. Ils achètent leur place sur Internet. Il est bon en communication, quoi. Ah ouais. C'est juste parce que c'était juste l'équipe qu'il fallait pas tirer, quoi. Ah, ça c'est vrai. Et donc, du coup, il doit flipper, alors il communique sur autre chose. De toute façon, si c'est pour jouer dans le stade chez nous avec 30 000 Irlandais, comme en 2004, ça n'ira pas. Ah oui, c'est déjà arrivé, d'accord. Il faut une vraie mobilisation. Il faut que les Français se précipitent sur les billets pour que les Irlandais ne les achètent pas. Ce serait ça, la première victoire. Vous voyez, il explique, quand même. Ils vont être vraiment durs à jouer, les Irlandais. Je me tourne vers un professionnel, Titoff. Non, c'était l'équipe sur laquelle il ne fallait pas tomber. Parce qu'ils n'ont plus perdu un match depuis, je ne sais plus combien de rencontres, mais beaucoup. Il doit leur être alloué 20 000 places. Alors, Raymond Domenech, il dit 20 000, ça va. Mais il ne faut pas qu'il soit plus. Donc vous, les Français, bougez-vous. Il faut qu'il y ait 60 000 Français, là, qui dans les 24 ou 48 heures, remplissent d'abord l'Olympia demain soir. Et ensuite, le match retour de l'équipe de France. On va faire une navette, Olympia, Olympia Stade de France. On va faire des navettes, bien sûr. Pierre, de toute façon, vous raccompagnez tout le monde à la fin de l'émission, non ? Oui, bien sûr. T'as une grosse auto, ouais. T'es fier de ta grosse auto. Tu vas voir ma grosse auto ? J'ai une bannière énorme, non ? Non, mais je sais, tu l'avais. Non, j'ai plus cette voiture-là, j'ai une voiture modeste, maintenant. Il n'a pas voulu voir le tirage au sort, Raymond Domenech, en tout cas. Il a raison. Il dit que, de toute façon, c'est sur le terrain que ça se jouera. Parce qu'on essaie de le comparer, évidemment, au sélectionneur de l'Irlande, de l'air, qui est un Italien qui s'appelle Giovanni Trappattoni, qu'on appelle le Trapp, qui est, paraît-il, un très bon sélectionneur. Il est âgé, déjà. Ah ouais, il est âgé, certes, mais son équipe n'a pas perdu. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés deuxième, c'est l'Italie qui s'est qualifiée, mais ils sont arrivés deuxième sans perdre un match. C'est-à-dire qu'ils jouent les barrages sans avoir perdu un match, les Irlandais. Contrairement à nous, les Français. C'est bien ça ? C'est pas normal qu'on ait le droit de prendre un sélectionneur qui soit pas de l'origine du pays, moi je pense. Ça, je suis assez d'accord avec vous. Je trouve que le sélectionneur, il devrait être du plus de la nation qu'il entraîne. Pourquoi ? Il fait partie de l'équipe, quelque part, le sélectionneur. Mais attendez mes chéris, tous les footballeurs sont étrangers. Mais non, pas en équipe de France, Claude. Pas en équipe nationale. En équipe de France, on s'efforce de mettre pas mal de français. J'en reviens en tout cas à ce que disait Fabrice. C'est lui qui a raison. À partir du moment où les joueurs de l'équipe de France doivent être français, c'est logique, quand même pour une équipe nationale, je vois pas pourquoi. C'est pas le cas aussi du sélectionneur. Ah, je comprends. Voilà. Et là, il a tellement raison, mon chéri. Quand tu vois que Paul Legouen est sélectionnaire de l'équipe du Cameroun, maintenant, j'aurais ce que dire. Mais il a à côté breton-camerounais. Oui, c'est ça. Le Legouen, quand même. Dans un instant, Serge Giliadot. 16h-18h30 sur Europe 1, avec Laurent Ruquier. On va se gêner. C'est la suite d'On va se gêner sur Europe 1, avec au tour de Laurent Ruquier en ce mardi. Claude Sarrault, Tito, Fabrice Ebou et Pierre Bénichou, Jérémy Michalac. Et maintenant, on joue avec la musique. Europe 1, on va se gêner. Ré, do, ré, mi, fa, si, il y a do. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, salut à tous. Il prépare sa guitare pour demain soir, Serge Ossien. Il sera là, pensez le grand moustachu. Il chantera pour Fabrice Eboué une chanson spéciale. Ah oui, d'accord. C'est votre fan numéro 1, Fabrice, vous le savez. Il attend que ça. Tout ce qu'il aime. Patrick Fiori et Lara Fabian, c'est vos propositions du jour. Ah oui, c'est des bonnes vieilles valeurs. Bonne chanson française. Alors ça, c'est la nouvelle chanson de Lara Fabian, Toutes les femmes en moi. Elle est même venue chanter sur un plateau d'émission qu'on a faite. Il n'y a pas longtemps. Oui, c'est sorti en mars l'album et puis le single dans la foulée. Oui, vous savez, on a tous, il paraît, notre jumeau quelque part dans le monde. Pour les chansons, c'est pareil, il suffit de chercher. Et là, je n'ai pas cherché bien loin. En fait, cette chanson, Toutes les femmes en moi, qui est donc sortie en mars 2009, ressemble beaucoup pour le refrain à une chanson de son ex-camarade Patrick Fiori. Ah mais c'est vrai qu'ils étaient ensemble, on a oublié ça. Oui, il y a une dizaine d'années, je crois. Pour les salopards. Ça faisait la ligne de tous les magazines, Patrick Fiori, Lara Fabian. Quand il répétait, ça devait rigoler dans le voisinage. C'est glamour. Alors elle lui a piqué ou il lui a donné ? On ne peut pas dire que ce soit piqué, mais ça se ressemble. Moi, c'est très proche. Parce qu'elle a signé la chanson. Et souvent, quand Lara Fabian signe une chanson, c'est curieux, mais ça ressemble toujours à quelque chose. Et là, en l'occurrence... Ce n'est pas très gentil ce que vous dites là. C'est arrivé plusieurs fois. On va être en train de dire que c'est une copieuse. De toute façon, personne ne crée Ex Nihilo. Et surtout pas Lara Fabian. Par les Français, s'il vous plaît, monsieur. Lara Fabian, Patrick Fiori, ça se ressemble, selon Serge Liado. Du chaud, sans braise ni cheminée, sans arbres à couper. Tout, tout est ici, là. Le fruit d'un ventre rond, plein de vie qui va. Et toutes ces peines, ces congrènes, loupes anciennes, qui saignent en nos cœurs. Toutes les femmes en moi, c'est éternel. Enfant une étoile, la canutelle, en auprès, les valeurs. La croche, il y a au ciel, et les malmènes, et les vénérales. Et toutes ces peines, ces congrènes, loupes anciennes. Les femmes en moi, sont éternels. En auprès, les valeurs. La croche, il y a au ciel, et les malmènes, et les vénérales. Bon, c'est pas évident, évident, Serge. C'est pas beau l'alcool, hein. C'est pas beau l'alcool, hein. Moi, j'ai trouvé ça très ressemblant. Ah ouais ? Le refrain. Parce que ce qu'on dit, c'est pas beau l'alcool. Oui, c'est le refrain, bien sûr. Aujourd'hui, on a une bonne à vous raconter. Allez-y, allez-y. Gardez-la pour l'Olympiade. Allez-y, allez-y. Non, non, je préfère avant. C'est un mec qui arrive dans un café, il dit « Hé, mets-moi un double blanc sec. » Ah, c'est formidable, alors, c'est en loin. C'est incroyable comme coïncidence. On me rend compte qu'il est là aujourd'hui. Je suis né juste en face, à l'hôpital, là. Le mec, il dit « Ah bon ? » Il y a combien de temps ? Il dit « Il y a 51 ans ? » « Aujourd'hui. » Alors, il dit « Bon anniversaire, t'es remetté un coup. » Puis, il voit comme ça, il est content. « Oh, alors, quelle coïncidence. » Arrive un mec, au bout d'un moment, il dit « J'ai entendu que vous disiez que c'était votre anniversaire, mais c'est le mien aussi. » Alors, il dit « Comment c'est votre anniversaire ? » « Ouais, ouais, ouais. » Et en plus, moi, je suis né en face, à l'hôpital. L'autre, il fait « Non, c'est pas possible. Donnez un coup à boire à monsieur. » « Mais vous avez quel âge, vous ? » Il dit « Ben 51 ans. » Il dit « Vous aussi ? » « Oh, c'est le moment-là, le téléphone somme. » Le patron décroche. Il dit à sa femme « Non, 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 non. » « Non, ça va, ça va. » « Il n'y a rien de particulier. » « Il y a les jumeaux qui sont encore bourrés. » « Ah, si elle est bien. » « Ah, si, on ne la connaissait pas. » « Non, non, allez bien. » « Non, il n'y a plus la garder pour l'Olympia, celle-là. » « Non. » « Moi, je suis journaliste, je donne tout. » « Tout de suite. » « Et on retrouve après d'autres informations. » « Serge, ça vous a fait rire ? » « Ah oui, excellent. » « Oui, oui. » « Moi, j'en apprends toujours avec. » « Vous serez demain à l'Olympia avec votre guitare. » « Et j'espère que vous allez amener tous vos amis et tous vos copains pour assister à l'émission aussi. » « Bien sûr, tous les amis Facebook, tous les amis Facebook sont là. » « Les amis Facebook ? » « Tous mes amis Facebook sont là. » « Vous nous les présenterez. » « À demain, Serge. » « À quelle occasion peut-on lire des informations autour du tumulus Saint-Michel aujourd'hui dans la presse ? » « À quelle occasion d'actualité ? » « À propos de quelles informations, si vous préférez ? » « Peut-on lire dans la presse aujourd'hui des infos sur le tumulus Saint-Michel ? » « C'est évidemment le Mont Saint-Michel. » « Et le tumulus, c'est le... » « C'est le nuage autour. » « Non, pas le cumulus, le tumulus. » « Qu'est-ce que c'est un tumulus ? » « Alors écoutez, s'il faut que je vous dise ce que c'est qu'un tumulus... » « C'est un arbre ? » « Non, c'est pas un arbre. » « C'est un morceau de terre. » « Le tumulus, c'est construit, Pierre. » « C'est pas... » « C'est comme une digue. » « C'est le Mont Saint-Michel ou le quartier Saint-Michel à Paris ? » « C'est ni l'un ni l'autre. » « Ah non, tu vois qu'on avance. » « Le tumulus Saint-Michel, c'est pas au Mont Saint-Michel. » « Ça n'a rien à voir avec cette petite île qui est en train de se former, là ? » « Le tumulus Saint-Michel est construit entre 5000 et 3400 avant Jésus-Christ au Néolithique. » « À la base, il est long, de 125 mètres, et il est large, de 60 mètres. » « Il mesure 12 mètres de haut. » « Il a fallu 35 000 mètres cubes de pierre et de terre pour former ce tumulus. » « Il est en France. » « Oui, c'est en France. » « C'est en Bretagne. » « C'est un tombeau, le tumulus Saint-Michel. » « C'est un grand tombeau, alors. » « Alors ça, c'est les Mérovingiens. » « Mais non, moins 5000. » « Ça, c'est Nicolas Hulot. » « Mais n'importe quoi. » « Mais arrêtez tous les deux, là. » « Les Mérovingiens, Nicolas Hulot. » « Mais j'entends n'importe quoi. » « Ah, il faut trouver d'abord quel Saint-Michel. » « Je pensais que vous connaissiez votre géographie française. » « Pardon, mais on a quand même... » « Saint-Michel, donc, le boulevard. » « Non, mais c'est pas là. » « C'est pas là. » « Il y a Saint-Michel, le mont. » « Eh ben, c'est pas là non plus. » « C'est pas là non plus. » « Alors, il faut trouver un troisième. » « Le tumulus Saint-Michel. » « Maintenant, les touristes ne peuvent plus le voir. » « Mais pendant longtemps, on pouvait aller voir le... » « Et pourquoi on ne peut plus le voir ? » « Ah, parce que c'est... » « C'est protégé, voilà. » « Mais il est où, déjà, ce... » « Est-ce que c'est en France ? » « C'est en France, monsieur. » « Oui, c'est en bord de mer. » « Ah oui, on ne connaît pas notre géographie. » « Je ne crois pas. » « Je ne crois pas. » « Je ne crois pas que ce soit en bord de mer. » « C'est en Bretagne. 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 » « C'est un côté bénir. » « C'est un côté bénir. » « Oui, c'est vers Karnak, tout ça. » « Alors, voilà, c'est... » « Karnak. » « Quoi ? » « Alors, Karnak. » « Elle essaie de répéter ce que les autres disent. » « Sans avoir entendu. » « C'est honteux, Claude, ce que vous venez de faire. » « C'est un site, c'est un site, alors. » « C'est un site à Karnak. » « Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Karnak ? » « Je sais ce que c'est. » « À Karnak, il y avait des pierres levées. » « Je sais ce que c'est. » « C'est la bataille. » « La bataille de Karnak. » « Mais non ! » « À quel sujet d'actualité parle-t-on aujourd'hui de Karnak dans la presse ? » « Qui va en Bretagne ? » « Non, je suis un peu triste. » « Qu'est-ce qui en Bretagne ? » « Un, vous ne saviez pas que le tumulus Saint-Michel, c'était à Karnak. » « Ça déjà, évidemment, ça vous aurait fait gagner du temps. » « Deux, aujourd'hui, on parle de Karnak partout dans la presse. » « Et vous ne savez pas pourquoi ? » « Les gendarmes, qu'est-ce qu'ils ont fait à Karnak ? » « Une fouille. » « Ils font comme tout le monde. » « Ils vont se reposer. » « Ils ont fait une bavure. » « Mais non, pas une bavure. » « Non, non, non. » « Un défilé ? » « Hier, à Karnak, dans le Morbihan, une opération de la police française. » « Non, non. Conjointe, l'opération. » « Il n'y avait pas que la police française. » « Et avec qui d'autre, alors ? » « L'Allemande. » « La police allemande, Claude, pour arrêter Hitler, hein ! » « C'est un rapport avec l'agent. » « Qui était caché à Karnak depuis 50 ans. » « Mais non, c'était une opération. » « Avec des immigrés ? » « C'était une opération qui faisait une sorte de grande manœuvre. » « Pas avec des immigrés, Titov. » « Non. » « Une sorte de grande manœuvre à Karnak. » « Non, ils n'ont arrêté que deux personnes, vous voyez. » « Ils ont arrêté deux personnes. » « C'est pas les gens d'extrême-gauche qui avaient manifesté à Rennes ? » « Si vous aviez un peu préparé cette émission, vous le sauriez, vous voyez. » « C'est pas ça ? C'est pas l'extrême-gauche qui avait manifesté à Rennes et ils les ont récupérés un peu plus loin, genre à Karnak ? » « Non, non, non. » « Mais enfin bon, on imagine qu'ils sont d'extrême-gauche quand même. » « Mais enfin bon, c'est pas... » « Alors, ils ont pillé. » « Ils ont arrêté des gens. » « Ils ont arrêté des manifestations. » « Ils ont pillé. » « Ça fait des gros titres. » « Les agriculteurs. » « Une technoparade. » « Vous faire trouver Karnak. » « Moi, je pensais que vous aviez tous vu qu'à Karnak, hier, il y avait deux membres de l'ETA qui avaient été arrêtés par la police conjointe espagnole et française. » « Je donne la réponse. » « Pourquoi vous donnez la réponse ? » « Parce que je suis désespéré. » « Parce qu'on allait trouver. » « Moi, je le savais, ça. » « Quoi ? » « Qu'est-ce qu'il y a l'État ? » « L'ETA, c'est le Pays Basque, c'est pas la Bretagne. » « Mais oui, mais justement, ils piègent les gendarmes. » « Ils se cachent plus aux Pays Basques, ils se cachent en Bretagne, maintenant. » « Mais ils demandent l'indépendance de la Bretagne. » « Mais non, enfin. » « En tout cas, Haïteur Elisaran, 30 ans, co-dirigeant de l'appareil politique de l'ETA. » « C'est une grosse prise qui a eu lieu à Karnak hier. » « A été arrêté lors d'une opération conjointe de la police française et de la garde civile espagnole. » « Ils sont montés jusqu'en Bretagne, les Espagnols, pour aider les Français à arrêter ce garçon de 30 ans qui était un... » « Et sa compagne, Olliana San Vicente, 32 ans, qui a été arrêté au même moment. » « Il y a sa photo, là, dans Libération, aujourd'hui. » « Ça fait des gros titres de la presse, ce matin. » « Je vous jure. » « On a vu, ça. » « Ah oui ? » « Pour faire le rapprochement, c'était difficile. » « Avec le tumulus Saint-Michel ? » « Ah oui. » « J'ai un peu exagéré, c'est vrai. » « Oui, mais je vous entraîne pour l'Olympia. » « On se retrouve dans un instant. » On va se gêner sur Europe 1, avec Laurent Ruckier. Jusqu'à 18h30. Retour au studio Merlin d'Europe 1 pour la suite « On va gêner ». On retrouve Laurent Ruckier, qui continue à jouer avec les infos. « Qu'est-ce que les femmes de ménage font désormais quand elles frottent leur téléphone sur un réfrigérateur ? » « Eh bien, elles peuvent pointer leurs heures d'arrivée et de départ. » « Arrête d'essayer de voler en permanence. » « Ah non, c'est moi. » « Ah non, écoute, j'avais commencé. » « Non, 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 non. » « C'est moi, je l'ai lu. » « Écoute, si c'est les petites vieilles qui volent les noirs, maintenant, c'est le monde à l'envers. » « Je l'ai lu. » « Alors, laissez Claude expliquer, parce qu'au moins, on va se marrer, elle ne va pas avoir compris un truc. » « Mais si. » « Alors, allez-y. » « On a bien dix minutes devant nous, si vous avez quelque chose à faire. » « Les employeuses, les dames qui ont des employés, elles peuvent vérifier que leurs femmes de ménage arrivent bien à telle heure et repart à telle heure. » « Parce que c'est vrai, tu ne sais jamais. » « Tu l'engages pour cinq heures, elle en fait trois, et puis tu ne peux pas savoir. » « Ça, je l'ai vécu. » « Et là, maintenant, c'est fantastique. » « T'as eu une vie fantastique. » « On te met sur le... » « Ah ! » « Je l'en mets sur le frigidaire. » « Comment tu appelles cette chose où vous faites réchauffer ? » « Un micro-ondes. » « Un micro-ondes. » « Vous mettez une horloge pointeuse, et la femme de ménage, elle enregistre en arrivant et en sortant. » « Et comment elle peut faire ça avec son téléphone sur un réfrigérateur, Claude ? » « Faut que vous m'expliquiez ça. » « Ah, ça, je n'ai pas compris, ça. » « C'est ça, tout le principe. » « Vous êtes tous intérimés, mon chéri. » « Alors, Fabrice va nous l'expliquer. » « Ah, bon, non. » « Ah, bah, si, tu n'as pas su expliquer. » « Avec son portable, elle prend une photo de l'heure à laquelle elle arrive et à laquelle elle repart. » « C'est pas con, ça, d'ailleurs. » « Ah, c'est ça que je veux dire. » « Il suffirait de faire ça. » « C'est vrai qu'on ne peut pas changer l'heure, en plus. » « Non, non, non. Alors, les résultats, ils sont transmis dans un centre. » « Mais oui, tout ça, c'est fait par SFR, par téléphone, avec des badges, des codes barres sur le réfrigérateur. » « Je trouve ça ignoble. » « Ah oui, moi aussi. » « Je trouve ça ignoble. » « En plus, c'est idiot. » « C'est pas parce que, vous savez qu'une femme de ménage est là de 15h à 18h, qu'elle travaille pendant 3h. » « Moi, je préfère qu'elle reste que 2h, puis qu'elle bosse 2h, ma famille de ménage. » « Sinon, elle peut se mettre dans ton canard. » « Qui est adorable, d'ailleurs, et qui me soigne en ce moment, elle. » « Qui est gentille, qui est au petit soin que j'embrasse. » « C'est la seule femme qui s'occupe de moi. » « De toute façon, je trouve qu'il y a eu un progrès d'empêcher les horloges pointeuses dans la plupart des usines. » « Maintenant, je vais au-delà sa chaîne. » « Je finis. » « Hein, bon. » « Excusez-moi de vous avoir interrompu, monsieur Vénichou. » « Surtout pour raconter sa grippe. » « C'est pas une veille d'Olympia qu'on va se permettre des trucs comme ça. » « Alors, je trouve que c'est un progrès qu'on ait supprimé l'horloge pointeuse et toutes ces mesures humiliantes. » « Pour le faire à l'intérieur des maisons, sur une femme de ménage. » « C'est vrai, je suis d'accord. » « Des patronnes à la con qui vont payer 3 francs de plus ou 3 francs de moins en disant « Ah ah, Hadidjah, vous n'étiez pas à l'heure hier, hein ? » « C'est pas comme Dolorès. » « Je trouve ça dégueulasse. » « Et puis c'est terrible pour Titov parce que s'il est viré à cause de certains, il faudra même pas faire de ménage pour... » « J'aurais jamais... » « Non, mais vraiment. » « Pour 3 francs, c'est vrai que... » « Même moi, Dieu sait, j'ai eu des gens qui ont travaillé chez moi. » « Oui, bien sûr. » « Et bien jamais, j'aurais osé faire une remarque. » « Combien vous avez eu de personnes en même temps à temps complet chez vous, Claude ? » « Sans compter les esclaves, uniquement ceux que tu payais. » « Non, j'ai eu pas mal de couples. » « Mais combien ils étaient au maximum ? » « Quand même, une femme de chambre, une cuisinière, une femme de chambre pour madame, une cuisinière, une femme de ménage pour faire le ménage, un factotum et un maître d'hôtel chauffeur. » « Tu t'économises, hein, parce qu'il y en a un qui fait deux travaux, maître d'hôtel et chauffeur. » « Arrête, arrête, arrête. » « Ça fait cinq personnes, il faut cinq personnes. » « Vous avez eu cinq personnes ? » « Tu avais un valet de pisse ou pas ? » « Quoi ? » « Un valet de pisse. » « C'est quoi ça, un valet de pisse ? » « C'est les gens qui aversaient y amener le pot pour que les gens fassent leur besoin. » « C'est pas vrai. » « Ça se fait, ça ? » « Bien sûr. » « Ah bah bientôt, ça va m'arriver. » « Sting sera l'invité exceptionnel du Top 50, samedi sur Europe 1, entre 15h et 16h. » « Et ouais, c'est pas n'importe quelle station dans laquelle vous travaillez, monsieur dame. » « Putain, et nous, on a Serge Diado à l'Olympia. » « Sauru Kek, c'est le premier extrait de son prochain album, If on a Winston Night. » « L'album sortira le 26 octobre. » « Ce sera un disque repeint. » « Voilà pourquoi Sting sera... » « Ah, il y a des disques repeints, maintenant ? » « Ah bah oui. » « Sting sera en tout cas l'invité exceptionnel du Top 50, samedi, entre 15h et 16h, sur Europe 1. » On va se gêner, ça continue avec Laurent Ruquier et ses amis. Un nouvel ami entre dans la bande. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Alors Paul, premier challenge, combien de judokas à l'Assemblée nationale ? « Alors là, c'est incroyable, l'enquête. Il va être bien seul, il va être bien seul, David Douillet. Il est quasiment l'un des seuls judokas, enfin l'un des seuls. J'en ai quand même trouvé quelques-uns, mais ça a été très, très compliqué de les retrouver. Alors vous avez Patrick Collier, qui a présidé l'Assemblée nationale quelques mois. Le mari, enfin le compagnon de Mme Michel Alliomarie ? « Voilà, il a eu la ceinture marron. » « Elle doit être fière, ma'am, quand même. » « Mais oui, enfin, il n'a pas que ses qualités-là. » « Ceinture marron, monsieur. » « Oui, ce qui paraît qu'il la propulse, hein. » « Alors vous avez Renaud Muselier, député de Marseille. » « Monsieur Muselier. » « Ah ouais, ça m'étonne pas, ça. » « Alors qu'elle était, ceinture noire ? » « Ceinture noire. » « Et c'est le signal qu'il a été en plus deux fois vif champion de France de karaté, hein. » « Ah quand même. Ah ouais, pas mal. » « Mais c'est de karaté, c'est pas de judo, Muselier. » « Écoutez, soyez gentil de ne pas me contrarier aujourd'hui. » « Ah oui, alors... » « Je vous donne des informations qui ont été extrêmement difficiles à trouver. » « Si vous me donnez les karatékas, ça va pas. » « Alors André Santini a pratiqué le judo. » « Oh non, il y a très longtemps. » « André Santini, non, alors là. » « Il faut arrêter de déconner, là. » « Non, non, je déconne pas. » « Non, seulement, vous pouvez l'appeler, si vous voulez. » « Il a exercé le judo. » « Il était tellement mauvais, il avait des bretelles. » « Il avait pas de ceinture, lui. » « Il a été, il a été. » « Mais il a été ceinture noire de karaté. » « Non, mais de karaté, mais pas de judo. » « C'est pas pareil. » « Parce que Roselyne Bachelot a fait du catch, on s'en fout. » « J'ai appelé Thierry Vanel. » « Thierry Vanel, c'est le président de l'association sportive de l'Assemblée. » « Eh bien, je peux vous dire qu'il n'y en a pas un seul qui vient faire du judo l'après-midi. » « Je peux vous dire que les sports les plus pratiqués... » « Vous ne le demandez pas aujourd'hui, Paul. » « Je vous demande si dans leur jeunesse, ils ont fait du judo et s'ils ont eu une petite ceinture. » « Eh bien, écoutez, je vous ai trouvé Patrick Collier. » « Je vous ai trouvé André Santini. » « Je vous ai trouvé Renaud Muselier. » « Il n'y a personne à gauche qui a fait du judo. Il n'y a que des gens de droite qui font du judo. » « Même le Benjamin de l'Assemblée nationale, Olivier Dussopt, n'a jamais fait de judo. » « En général, ils font tous les sports, mais le judo semble être un sport un peu démodé. » « Vous avez les noms des deux personnes qui vont entourer David ? » « Normalement, il est avec les députés UMP. » « Oui, mais on sait entre qui et qui il va être placé. » « Entre deux dés. » « Moi, j'ai les noms. Il y en a un qui s'appelle Carré et l'autre qui s'appelle Flageolé. » « Je ne déconne pas. » « Vous êtes sérieux, là ? » « Je suis très sérieux. C'était une question que j'avais préparée pour aujourd'hui. » « Carré du Yif, Flageolé. » « Quel est l'autre grand sportif qui est actuellement au gouvernement, Paul ? » « Vous avez pas mal. » « Bon, vous avez quand même au gouvernement, parmi les grands sportifs... » « Regardez, il cherche, il cherche. » « Oui, il cherche, bien sûr qu'il cherche. » « Vous avez Jean-François Lamour qui est médaillé d'or. » « Non, mais il n'est pas au gouvernement. C'est une colle que je vous pose, Paul. » « Valérie Nettard, championne de volleyball. » « Non, 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 non. » « Si, vous avez Christine Lagarde, championne universitaire de natation. » « Moi, je vous parle d'un quadruple champion de France. » « Au gouvernement. » « Au gouvernement. » « Ah ben oui, absolument. » « Sarkozy était joqué, je crois. » « Non, non, non. » « On va vous le trouver. » « Comment ça ? Vous avez une équipe autour de vous ? » « Oui, 140. » « Attendez, je n'ai pas une équipe, mais je peux vous dire, par exemple, que vous avez Eric Wehrt, qui est champion d'alpinisme. » « Non, c'est pas ça la réponse, ça, Paul. » « Vous avez... » « Ah, dites donc, dites donc. » « Vous avez Pierre Lelouch, qui est champion de plongeur sous-marin. » « Pfff, n'importe quoi. » « Quadruple champion de France, Paul. » « C'est Jean-Louis Borloo, non ? Champion de descente ? » « Non, non, non. » « Quadruple champion de France de moto. » « Ah ben, bien sûr, c'est Estrogi. » « Eh ben alors... » « Christian Estrogi. » « Pourquoi vous ne dites pas plus tôt ? » « Je ne le dis pas plus tôt parce que je n'avais pas envie de vous le dire tout de suite. » « Je ne vous laissez l'antenne un peu plus longtemps. » « Mais j'ai que des menteurs ici, c'est terrible. » « Je vous ai donné la réponse ou pas ? » « C'est bien, c'est bien. » « En tout cas, on espère à David Douillet plus de succès que Bernard Laporte, quand même. » « Combien de temps il est resté, Bernard Laporte, ministre ? » « Bernard Laporte est resté presque deux ans, quand même, au gouvernement. » « David Douillet, je pense qu'après les régionales, il va remplacer Ramayad. » « Nicolas Sarkozy a vu la cage au folle dimanche après-midi. » « Alors bon, qu'est-ce qui s'est passé ? » « Au théâtre de la Porte Saint-Martin, je rappelle quand même les faits. » « Petit coup de téléphone de l'Élysée en disant « Nous voudrions trois places. » « En fait, c'était archi complet. » « Il a fallu dégager des gens pour avoir trois places. » « Ah ben c'est bourré à craquer pour la cage au folle. » « Je vous signale que c'est Jean-Claude Camus, qui est le producteur et le propriétaire du théâtre, le théâtre de la Porte Saint-Martin, qui les a accueillis quand ils sont venus dans l'après-midi. » « Qui les a trois places pour qui ? » « Pour Carla, Nicolas et le petit Louis. » « Ah, très bien. » « Voilà. Juste avant que les trois coups retentissent, le public subitement reconnut le couple présidentiel. Il y a eu un teneur d'applaudissements. Alors le président s'est levé avant même que les acteurs soient salués. Donc il a salué le public. Alors après, vous savez que c'est interdit de prendre des photos dans un théâtre. « Oui, oui. » « Eh ben ça crépitait de partout à cause du président, on n'a rien pu faire. » « Alors il y avait quand même... » « On les a comptés, il y avait quand même cinq gardes du corps aux quatre entrées du théâtre, aux quatre entrées du théâtre. » « Alors je vous signale que dans le public, il y avait Jean-Pierre Pernon et son épouse. Et il y avait Cécilia Athias. » « Non. » « Qui a rejoint le couple présidentiel à l'entracte. » « Le même jour ? » « C'est pour chercher le petit Louis. » « Ça, alors c'est formidable. » « Ah ben pour chercher le fils. » « Alors des informations comme ça, vous en avez souvent, Laurent ? » « Ça, c'est pas mal. » « Ils sont amis, donc ? » « Mais oui, ils se sont vus à New York. » « Non mais attendez, ce que je ne comprends pas, c'est que... » « Pourquoi à l'entracte ? » « Le pauvre gosse, il n'a vu que la moitié de la pièce, alors ? » « Mais non. » « Cécilia a rejoint son fils. » « Ils ont été ensuite, tous les quatre, au quatrième rang de l'orchestre, ensemble. » « Ce qui n'était pas le cas au début de la pièce. » « Avez-vous bien compris ? » « Quoi, Cécilia va au théâtre avec Carla et son mari ? » « Oui, absolument. » « Mais c'est incroyable comme truc. » « Moi, je croyais qu'ils étaient... » « Ah ben c'est la cage au fun, c'est la cage au fun. » « Non mais c'est la famille tuyau de poils. » « Ils ne vont pas faire une famille recomposée, non ? C'est vrai ou pas ? » « Mais non, c'est vrai, c'est vrai. » « C'est vrai, enfin... » « Alors, je vous signale que... » « Ah non, mais ça, c'est du scoop, Paul. » « Oui, c'est du scoop, je vous donne du scoop. » « Ah ben oui, là, bravo. » « Pourquoi vous ne le dites pas avant ? » « À me parler des judokas de l'Assemblée nationale, on s'en fout. » « Mais c'est vous... » « Écoutez, arrêtez. » « Je vous donne du... » « C'est vraiment du premier choix, ce que je vous donne. » « C'est du très lourd. » « Est-ce que la pièce a fait rire Carla, Nicolas, Cécilia et le petit Louis ? » « Ah oui, alors là, d'après mes informations, et d'après le public qui était juste à côté, ils ont hurlé de rire tout au long de la pièce. » « Ah oui. » « Et ils étaient vraiment... » « Malgré tous les soucis que le président avait, ils semblaient vraiment... » « Oh, Frédéric Mitterrand, ça. » « Bon. En tous les cas, ils ont ensuite été salués Christian Clavier et Didier Bourdon. Enfin, qui ont chacun une loge séparée, je vous signale, hein. » « Ah oui. » « Et voilà. » « C'est normal. » « Tous les comédiens ont des loges séparées. » « Bien sûr. » « Ils ne vivent pas ensemble en vrai, Paul. » « Il a cru que c'était un vestiaire, lui. » « C'est pas parce que vous êtes un auteur dramatique que tout le grand public qui vous écoute, c'est tout sur le théâtre. » « D'accord, mais enfin, vous avez deux comédiens stars. » « Oui, en plus, c'est une pièce qui se joue à deux... » « Comme Bourdon. » « Il y a d'autres comédiens, c'est vrai. » « Mais enfin, quand même, les deux stars, c'est Bourdon et Clavier, c'est quand même normal qu'ils aient chacun l'horloge. » « Par contre, les autres comédiens se changent dans le couloir, je crois. » « Ce que je peux vous dire, c'est qu'après la représentation, une fois encore, il y a eu une standing ovation. Tout le monde a applaudi le président et les acteurs, bien sûr. Et ça a duré une demi-heure entre les autographes et les photos. « On va voir des photos. » « On va voir des photos dans la presse People, forcément. » « Je pense que ça ne devrait pas tarder à tomber. » « Et après, ils sont allés en loge, donc voir tout le monde. » « Alors, ils ont été en loge voir les comédiens. » « Mais les quatre, Carla, Cécilia, Louis et Nicolas Sarkozy. » « Voilà, vous avez tout là-dessus. » « Vous ne l'avez lu nulle part, monsieur Laurent Gouquet. » « Ah non, non, non. J'ai bien fait de vous envoyer sur cette piste, vous me direz aussi. » « Vous avez vu cette intelligence et cette finesse, je vous reconnais. » « Voilà. Et Patrick Sébastien, alors, pour changer de style. » « Écoutez, bon, c'est une affaire. » « Bon, il avait été président en 99 du club de Brive. » « Et puis, il s'ennuyait. » « Il avait envie de redonner un coup de main au club. » « Et il avait un projet. » « C'est-à-dire qu'il voulait redonner au rugby ses lettres de noblesse, non pas seulement par de bons résultats, mais aussi par une atmosphère chaleureuse, conviviale. » « Et en fait, donc, il se... » « Bon, la phrase. » « Moi, je veux la phrase qui a fâché tout le monde. » « C'est ça qui m'intéresse, Paul. » « Oui, en fait, bon, ce qu'il reprochait, ce qu'il reprochait au rugby aujourd'hui, c'est qu'il y avait le public du football qui venait les applaudir, voilà. Et qu'on ne pensait qu'à l'argent et qu'on ne pensait plus du tout à ce qui a fait la gloire du rugby, c'est-à-dire une vraie morale... » « Vous êtes moins bon sur le sport, Paul. » « Sur le sport... » « Vous, ce qu'il faut, c'est le people et le théâtre. » « D'ailleurs, sur le sport, c'était quoi le pronostic contre qui la France devait tomber au tirage au sort ? » « Paul, tu nous avais dit quoi ? » « La Bosnie. » « Moi, j'avais oublié. » « J'avais oublié, ça ! » « Il s'était bien planté, quand même. » « Ah oui, vous êtes tous les bandeurs, ce petit Paul, quand même. » « Véni. » « Puisque vous le prenez sur ce ton, puisque j'ai fait une très grave erreur, je fais mon autocritique en vous disant qu'on n'est pas contre la Bosnie ou je ne sais plus quoi. » « La Slovénie. » « La Slovénie. » « Ne vous avais-je pas dit qu'elle a fait pas ce quoi qui était un gros coup de pub qui ne tiendrait pas le coup ? » « Qui n'était pas venu dans l'émission ? » « De Cactus. » « Ah oui, ça, c'est vrai. » « Je l'ai dit, t'as dit. » « Ça, c'est vrai. » « C'est ce qu'on a lu dans les journaux 48 heures après. » « Ça, c'est vrai, Paul. » « Alors arrêtez à chaque fois de me critiquer. » « Alors vous savez quoi ? Le mieux, c'est de s'arrêter sur la cage au folle et le scoop, parce que ça, franchement, vous avez été le meilleur là-dessus aujourd'hui. » « Ah, merci. » « À bientôt. » « Et après les titres de 18h, l'invité mystère qui est déjà dans la loge d'honneur. » « On veut se gêner sur Europe 1 avec Laurent Routier. » « Jusqu'à 18h30. » « Europe 1, on va se gêner. » « Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. » « Quel est notre invité d'honneur qui patiente depuis un petit moment déjà dans la loge d'honneur ? » « Hier, c'était le chanteur Nicolas Perrac. » « La semaine dernière, on avait eu Marius Colucci. » « On a eu François de Closet. » « Yvan Le Boloch. » « Michel Larocque. » « François Morel. » « Marianne Chazelle. » « Jean Passe. » « Marc Lavoine. » « Chanteur, comédien, politique. » « Tout est possible. » « Qui est notre invité d'honneur aujourd'hui ? » « Bonjour tout d'abord. » « Bonjour. » « Bonjour. » « Vous m'entendez bien ? » « Je vous entends parfaitement. » « Et moi, vous m'entendez ? » « Votre voix est parfaitement transformée. » « C'est un plaisir de l'entendre à ce point transformé. » « Mes camarades vont vous poser des questions auxquelles, bien entendu, vous ne répondrez que par oui ou par non ou par des phrases très très courtes. » « Vous êtes un homme. » « Oui. » « Ah, alors là, c'est une vaste perspective. » « On vous reconnaît dans la rue ? » « Oui. » « Et on vous voit dans les journaux beaucoup ? » « Ça arrive. » « Vous êtes plus un comédien ? » « Certains disent, mais pas moi. » « Ah, mais ce n'est pas votre métier d'être comédien ? » « Non. » « Vous êtes chanteur. » « Je ne préfère pas. » « Vous ne chantez pas, vous n'êtes pas comédien. » « Vous êtes peut-être un auteur. » « Peut-être que vous écrivez des livres. » « Oui. » « Ah. » « Ah. » « On avance. » « C'est un homme qui écrit des livres. » « Vous avez un lien avec l'Afrique ? » « Non. » « Pourquoi ? » « Je pensais à Bob Denard. » « Pourquoi Bob Denard ? » « Une de mes idoles. » « Je ne suis jamais allée au Comore. » « Jamais allée au Comore. » « Déjà que c'est quelqu'un qui sait que Bob Denard, ça s'est passé au Comore. » « Au Comore. » « Donc, ce n'est pas la moitié d'un con. » « Je confirme. » « Vous écrivez des livres plutôt des romans ? » « Non. » « Plutôt des livres historiques ? » « Non. » « Des livres sur l'actualité ? » « On peut dire ça. » « Politiques ? » « Des romans ? » « Non. » « La bande dessinée ? » « Non. » « Des essais ? » « Oui. » « Ah, tu vois. » « Ah, Montaigne ! » « Est-ce qu'on peut dire que quand même, vous faites autre chose aussi que d'écrire des livres ? » « On peut le dire. » « Bien. » « Ah, mais nous, on vous connaît quand... » « Histoire de vous aider un peu quand même. » « Oui, mais le grand public... » « Oui, parce que Nicolas Perra, hier, à aucun moment, il a dit qu'il était chanteur. » « Oui, c'est vrai. » « Vous ne lui avez peut-être pas demandé. » « Mais le grand public, vous connaît pour vos livres ou pour une autre activité plutôt ? » « Plutôt pour une autre activité. » « Ah ! » « Une activité télévisée ? » « Oui. » « Un chroniqueur dans une émission ? » « Oui. » « Ah ! » « Une émission littéraire. » « Une question difficile. » « Ah, c'est une émission dans laquelle on parle de livres, mais ce n'est pas le thème principal. » « Oui. » « C'est sur Canal+. » « Non. » « C'est sur Paris 1ère ? » « Non. » « C'est sur France 2. » « Oui. » « Je sais qui c'est. » « Ah ! Vous avez une idée, Claude. » « Alors c'est qui, à votre avis ? » « Picouli. » « Est-ce que vous êtes Daniel Picouli ? » « Non. » « Non. » « On ne fête pas les 18 ans de votre émission ce soir ? » « Non. » « Vous êtes le présentateur principal ou vous êtes chroniqueur ? » « Chroniqueur. » « Ça dépend. » « Il y a aussi des émissions dont vous êtes l'animateur principal. » « C'est vrai. » « Laurent Ruquier ? » « Je ne suis pas Laurent Ruquier. » « Ah ! » « Est-ce que vous avez travaillé à Europe 1 ? » « Non. » « C'est sur France 2. » « Vous êtes parfois l'animateur principal et parfois chroniqueur, on peut dire ça ? » « C'est exact. » « Et c'est une émission qui n'est pas littéraire mais qui est intellectuelle. » « Vous couvrez tous les arts. » « Oh oui. » « Est-ce que notre émission vous semble vulgaire ? » « Ce que vous allez garder ou ce qui va être coupé ? » « On ne coupe rien. » « On garde tout, hélas. » « Est-ce que votre émission se passe après minuit ? » « Non. » « Elle est diffusée après minuit. » « Ça dépend laquelle ? » « Ça dépend laquelle, en effet. » « Ah parce que t'en fais plusieurs ? » « Oui. » « Après minuit, une émission. » « Est-ce que vous êtes chasseur ? » « Pourquoi ? » « C'est la vedette de chasse. » « Non. » « Je pense à chasse, pêche. » « Nature et tradition, c'est ça ? » « C'est dans les mots de minuit ? » « Non. » « Je vais vous donner un premier indice. Écoutez. » « La mariteuse et ma rivière » « Comme la saine et la tienne » « Les émissions de mon père » « Maintenant qu'ils s'en souviennent » « Quelquefois... » « J'ai... » « Mes dix premières années... » « Excellent indice, Laurent. » « Merci, cher invité d'honneur. » « Vous avez compris l'indice ? » « Est-ce que vous êtes bulgare ? » « Non. » « De cœur ? » « Oui. » « De cœur. » « Je vais même vous donner une indication supplémentaire. » « Notre invité est né où le général de Gaulle a disparu en 68. » « C'est un indice supplémentaire. » « Ah bah il est allemand alors. T'es allemand ? » « Non. » « Vous avez un père en garnison ? » « Oui. » « Parce qu'il est né après 1945. » « Ouais. » « Merci, cher invité. » « Donc il est jeune. » « Vous avez plus de 50 ans ? » « Non. » « Plus de 40 ? » « Oui. » « Je vais vous donner un indice supplémentaire si vous le souhaitez. » « Notre invité a sa marionnette au guignol. » « Oh là ! » « Chapeau. » « Comment s'appelle votre marionnette au guignol ? » « Juste son prénom. » « Mais elle est souvent avec qui, votre marionnette au guignol ? » « Non, attends, attends. » « À comment s'est trop. » « Elle est souvent avec qui ? » « Petit taf a une idée, je crois. » « Non, pas du tout. » « Pas du tout. » « Non, j'ai tout perdu. » « Franchement, je suis surpris que personne n'ait trouvé. » « Vous êtes de la hyène avec Marc-Olivier Fogiel ? » « Pardon ? » « Poivre d'Arvor. » « Est-ce que vous êtes Patrick Poivre d'Arvor ? » « Non, mais je sais que Pierre Vinichoux est un fin lettré. » « Il a dû lire la lettre volée d'Edgar Poe » « où la réponse qu'on cherche est en fait sous les yeux. » « Ça veut dire qu'il est dans l'équipe ? » « Vous avez fait partie de l'équipe de Laurent ? » « Non, je ne crois pas. » « Si on l'a sous les yeux, la réponse. » « Attends, autant de France Inter, alors. » « Non. » « On a tout essayé ? » « Vous êtes Philippe Vandel ? » « Non. » « Il est sur Paris 1ère. » « Est-ce que vous avez écrit récemment un bouquin sur une personnalité politique ? » « Non. » « Est-ce que vous faites découvrir à l'antenne des produits qui n'intéressent personne ? » « Moi, j'ai cette impression. » « Vous passez à Jérôme Bonaldi. » « Qui sont cons ? » « Chroniqueur. » « En 2004, vous avez reçu le prix de la traduction de l'UNESCO. » « C'est exact. » « C'est un indice supplémentaire pour mes camarades. » « Oui. » « Mais je vais peut-être passer à l'indice sonore numéro 3. » « Ça balance pas mal à Paris. » « Ça balance pas mal. » « Ça balance pas mal à Paris. » « Ça balance aussi. » « Ça balance pas mal à Paris. » « Ça balance pas mal. » « Alors, Pierre ? » « Vous avez été à Cana Plus. » « Pardon ? » « J'ai dit, sur Paris 1ère, ça balance pas mal à Paris. » « C'est sur Paris 1ère. » « Oui. » « Vous avez dit non tout à l'heure. » « Mais il n'y est plus. » « Ah, d'accord. » « La question, c'était, est-ce que vous êtes sur Paris 1ère ? » « Ah, je comprends. » « Il a travaillé avec Laurent quand il était aussi à Paris 1ère. » « Exact. » « Dans la même émission littéraire. » « Exactement. » « Oh là là, c'est trop compliqué. » « Je vous laisse réfléchir. » « Vous avez le temps de la pub. » « Et on se retrouve dans un instant. » » Je m'amuse beaucoup, parce qu'autour de la table, ça réfléchit, ça réfléchit, mais ça ne trouve pas. Et pourtant, j'étais persuadé qu'ils avaient déjà trouvé votre nom, invité d'honneur. Eh bien, non. Et moi aussi. J'entends des noms circuler. Et un qui commence à faire l'inviter. « Pierre Lescure. » « Est-ce que vous êtes Pierre Lescure ? » « Non. » « Non. » « Ah non. » « Entre 40 et 50 ans. » « Ça fait 50 ans, j'imagine. » « Vous êtes sûr que vous êtes un homme ? » « Oui, je pense à Mazarine. » « Oui, c'est ça, mais si c'est un homme. » « Vérifiez quand même. » « Vous êtes critique uniquement littéraire. » « Non. » « Cinéma. » « Cinéma aussi ? » « Aussi. » « Vous êtes bec BD ? » « Non. » « On sait que notre invité ne passera pas ses vacances, ni avec Bernard-Henri Lévy, ni avec Kali. » « Est-ce que vous êtes le type ? » « Ah bah oui, alors c'est facile. » « Ah vous, vous avez trouvé ? » « Ne dites rien pour l'instant si vous avez trouvé. » « Vous, vous avez trouvé, ça en fait deux. » « Pierre, Claude et Titov. » « Cherche-toi encore. » « Moi, je crois qu'Eboué ne l'a pas trouvé. » « Je vais vous donner un indice sonore supplémentaire juste pour les trois camps. » « Pour Bénichou, Claude et Titov. » « C'est facile. » « Alors attendez, parce que vous avez une chance sur deux maintenant. » « Et pour moi, c'est Éric Nolo. » « Pour moi, c'est Éric Nolo aussi. » « C'est Nolo ? » « C'est lui. » « Éric Nolo est notre invité d'honneur aujourd'hui. » « Il va nous rejoindre dans ce studio. » « C'était pas facile. » « C'était pas facile. » « C'était amusant de vous voir chercher à ce point. » « Parce qu'à un moment donné, je vous ai, je dois l'avouer, un peu redirigé vers une mauvaise piste. » « Parce que je vous voyais vous brancher directement sur le fait que notre invité était uniquement chroniqueur. » « Et fort heureusement, Éric Nolo est aussi animateur principal, puisqu'il présente Star Mag sur TPS Star. » « C'est tous les lundis, Star Mag ? » « C'est tous les jours. » « Tous les jours. » « Tous les jours, 19h40. » « C'est bien ce qui me semblait. On a mis tous les lundis présents tous les lundis. » « Non, on enregistre d'un bloc le lundi. » « C'est pour ça que le mardi, je ne suis pas très... » « Ah, ça fait toutes les émissions d'un coup, en fait. » « Cinq de suite. » « Et elles sont diffusées à quelle heure ? » « Alors, sur TPS Star ? » « 19h40, 20h30. » « Et évidemment, le samedi soir, dans On n'est pas couché, aux côtés d'Éric Zemmour, regardez Pierre Bénichoux. » « Méfiez-vous parce qu'il veut votre place. » « Oui, il veut vous piquer votre place. » « Méfiez-vous. » « Non, mais je ne veux pas sa place. Je voulais donner un peu de tonus à l'émission. » « Je pense qu'il ne supporterait pas Zemmour plus d'un quart d'heure. » « C'est ça ma grande chance. » « C'est pour ça que je garde ce boulot. » « Mais surtout, je trouve que si jamais il y a la moindre compétition entre Zemmour et vous, ça ne se voit pas du tout, du tout, du tout. » « Parce qu'il n'y en a pas. » « Mais Pierre, pourquoi tu voudrais qu'il y ait compétition ? Pas tout le monde est comme toi. » « Mais non, le moindre énervement, le moindre truc, pourtant, ils défendent souvent des positions difficiles, à part quand ils tombent sur une victime. » « Mais dès qu'il s'agit de politique... » « On est d'accord sur l'essentiel, sur la littérature et les Rolling Stones à partir de là. » « Non mais pourquoi vous dites que vous ne supporteriez pas Zemmour ? Vous ne trouvez pas vous qu'il est difficile à supporter ? » « C'est un logiciel unique, Zemmour. Il se trouve que c'est très compatible avec le mien. Je me demande ce que ça donnerait dans une autre configuration. » « Est-ce que vous n'en avez pas marre qu'on vous pose des questions sur Éric Zemmour ou sur moi, Éric Nolot, alors ? » « Ça dépend des jours, ça arrive. » « Parce que c'est vrai, c'était la première question de Fabrice Zemmour. Est-ce qu'on vous reconnaît dans la rue ? On vous reconnaît dans la rue. » « Oui, énormément parce que... » « La télé ? » « La télé, elle marche bien cette émission, on peut le dire. » « Ce n'est pas faux. » « C'est vrai que si j'avais reçu un euro chaque fois qu'on m'a demandé est-ce que Zemmour est méchant ou est-ce que Ruquier est sympa, c'est sûr que je serais milliardaire. » « À moi, ce n'est pas compliqué. C'est tous les jours, au moins quelqu'un qui me dit. Mais alors, c'est bien votre émission, mais il faut virer Nolot. » « Ah non, c'est bien votre émission, mais il faut virer Zemmour. » « Il faut toujours que j'en vire un des deux. Donc je crois que je vais virer les deux. » « Ça, c'est quand vous rencontrez Bénichaud, là. » « Il vous dit qu'il faut virer les deux. » « Oui, oui, oui. Ça vous situe un homme, déjà. » « Moi, ce qui me fascine, alors du haut, c'est qu'ils arrivent vraiment quand même à casser des malheureux écrivains, quoi. » « Non, des malheureux écrivains, non. » « Des écrivains qui n'ont pas de talent, qui n'ont rien, qui sont là comme ça. » « Moi, je trouve que ça serait bien de casser des gens qui ont d'énormes trucs, d'énormes succès. » « Non, franchement, il n'y a rien à dire, parce qu'il y a quand même... » « C'est assez régulier, quoi. » « Oui, mais en fait, quand même, c'est quand même... » « Il n'y a pas de faux. » « Ce qui est détestable dans certaines émissions, c'est quand on tire en que chez les ambulances, ou alors que c'est une certaine catégorie d'invités. » « Là, avec les deux, au moins, on est tranquille. » « On sait que tout le monde en prend en compte. » « Puissant ou faible, vraiment, ça n'a pas d'importance. » « Pour tout, c'est donner son avis en sincérité. » « Et puis, on en est à 116 émissions. » « Je pense que les gens, maintenant, savent en quoi consiste l'émission, savent à quoi s'attendre. » « Je crois qu'il est même arrivé que Laurent leur déconseille de venir à l'émission. » « Ils viennent quand même. » « Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. » « C'est vraiment vrai. » « Oui, il y a des copains, je leur dis, tu sais, tu ne devrais pas... » « Oui, parce qu'on a eu un débat récemment sur cette même antenne dans l'émission de Bafi avec Annie Lemoyne. » « Je crois qu'on lui avait déconseillé de venir. » « Oui, mais enfin, quand même. » « Ah, il va défendre Annie, il a raison, c'est notre chouchoute. » « Non, non, c'est notre chouchoute, c'est vrai qu'on a la Lille des Moines. » « On aime, on n'aime pas. Son livre n'est pas pire que d'autres. » « Au contraire, il avait même un petit style, celui-là. » « Mais peu importe, c'est une question de goût. » « Mais s'acharner à se taper sur Annie Lemoyne, je trouve ça désarroir. » « Non, mais on reçoit aussi des auteurs qui vendent beaucoup de livres, comme Philippe Delerme, comme Bernard-Henri Lévy. Votre constat, cher Pierre, ne vaut pas, franchement. » « Mais non, je ne dis pas qu'il n'y a que de la bassesse dans leur méchanceté. Je veux dire que parfois, vous ne pensez pas que ce que ça peut vous taxer de méchanceté gratuite. » « La grande intelligence, ce serait justement de passer un peu le pont de temps en temps. » « J'aime bien la précision des mots. On ne tape pas sur Annie Lemoyne. On tape sur le livre d'Annie Lemoyne. » « Il n'y a jamais de règlement de compte personnel. » « Je peux poser une question. Quand l'émission de Laurent a commencé, il y avait Éric Zemmour et Michel Pollack. » « Comment est-ce que toi, Laurent, tu as eu l'idée de former ce couple ? » « Grâce à l'émission Sa Balance, effectivement. Le couple existait déjà Pollack-Zemmour et grâce à Sa Balance, où j'avais croisé Éric Nolo. » « Oui, c'est ça. Et comment tu as senti ? C'est une chimie formidable. » « Si tu as envie de travailler avec moi, moi avec lui, voilà, ça s'est fait comme ça. » « Incroyable. » « La seule chose que je lui reprends, c'est quand il dit dans des interviews, mon écrivain préféré, c'est Marc Lévy. » « Ça, je trouve que ce n'est pas bien, quand même. » « Parce que je ne sais pas s'il est vraiment sain. » « C'est vrai que c'est un grand écrivain. » « Je vous renvoie au jour d'Énolo, où l'œuvre de Marc Lévy est analysée. » « Justement, il y a une nouvelle édition du jour d'Énolo aux éditions Mango. » « C'est aussi ce qui a commencé à faire votre succès, on va dire, dans le tout Paris, le premier jour d'Énolo. » « Oui, il y a d'abord eu un succès comme éditeur, c'était la littérature sans estomac de Pierre Jourde. » « Mais ça, c'est dans le tout petit Paris. » « Oui, mais c'est quand même devenu, et on ne se rend pas compte quand on l'édite, mais c'est devenu instantanément un livre culte. » « Et ça a changé quand même le cours de la critique. » « Ça n'a plus été la même chose. » « Et après, il y a eu les deux éditions du jour d'Énolo, où ça a mis en valeur une forme de critique littéraire un peu plus offensive. » « Et tu es ton propre éditeur, là, pour le livre ? » « Non, moi, je refuse l'auto-édition. Je suis absolument contre. » « Depuis novembre 2008, vous êtes aussi chroniqueur pour le quotidien Aujourd'hui Sport. C'est toujours vrai ? » « Non, ça a disparu. » « Le journal ? » « Oui. » « Ah, je ne savais même pas qu'il était né, moi. » « Vous savez, c'était là. » « Ben oui, c'est normal, parce que ça a été un peu la guéguerre des quotidiens sportifs. » « C'est-à-dire qu'il y a une sorte de monopole de l'équipe. » « Et chaque fois qu'il y a un journal qui sort un peu le nez de l'eau, il y a une opération pour le contrer. » « Je faisais des chroniques sur le football, essentiellement. » « Et c'est aussi ce qui vous rapproche, d'ailleurs, non seulement de moi, mais d'Éric Zemmour, parce qu'Éric Zemmour est aussi un grand amateur de football. » « Très grand connaisseur, mais c'est... » « Formidablement. » « D'ailleurs, je pense que l'année prochaine, on présente jour de foot tous les trois. » « Ah, avec grand plaisir. » « Au lieu de présenter, on n'est pas couché. » « Franchement, on en mettra plein la gueule au footballeur. » « Alors là, attention, parce que s'il y a vraiment une catégorie qui n'a pas beaucoup le sens de l'humour, de ce point de vue-là, c'est les footballeurs. » « Parce qu'il faut reconnaître que la plupart des écrivains, quand même, viennent et s'en sortent plutôt bien dans l'émission. » « En majorité, oui. » « En majorité. » « Fabrice Éboué ? » « Non, mais vous vous sirez les pompes, c'est votre émission. » « Franchement, tu ne vas pas lui dire que c'est de la merde, ce que tu fais. » « Ah ouais, j'avais pas pensé. » « Non, n'insulte pas l'avenir, Fabrice, on ne sait jamais. » « C'était amusant, pour changer un peu, évidemment, par rapport à tous les invités qu'on a tous les jours. » « Il n'a rien à vendre, aujourd'hui. » « Si, j'ai un truc à vendre. » « Parce qu'on dit que je dis du mal, dans le numéro de Rock'n'Folk, qui est en kiosque à partir d'aujourd'hui, eh bien, j'ai fait un article de huit pages sur mon idole de toujours, qui est un rocker britannique. » « Qui est ? » « Qui s'appelle Graham Parker, et qui est mon idole depuis 32 ans. » « Et je vais aux Etats-Unis, deux ou trois fois par an, uniquement, pour le voir en concert, et je raconte. » « Vous devriez rester là-bas, parce que vous le verriez tous les jours. » « Vous savez quoi ? » « On le recherche et on va en écouter un morceau. » « Ah, ce serait formidable. » « Ce sera après la pub. » « Ça sera formidable. » « On va se gêner sur Europe 1, avec Laurent Ruquier, jusqu'à 18h30. » « C'est la suite d'On va gêner sur Europe 1, c'est jusqu'à 18h30, avec aujourd'hui, Pierre Bénichoux, Fabrice Eboué, Jérémy Michalak, Claude Sarot, Titov, et choses promues par Laurent Ruquier avant la pub. On écoute la musique qui fait plaisir à notre invité d'honneur du jour, qui est Monsieur Éric Nolot. « I'm gonna tear your pretty house down. » « I'm gonna tear your pretty house down. » « I'm gonna tear your pretty house down. » « I'm gonna tear your pretty house down. » « I'm gonna tear your pretty house down. » « I'm gonna tear your pretty house down. » « I'm gonna tear your pretty house down. » « Bah voilà, grâce à vous, on sait maintenant qui est Graham Parker. » « Je ne le connaissais pas, c'est génial. » « Vous ne connaissiez pas non plus ? » « Ça décape. » « Il n'y a que vous qui connaissiez alors. » « Oui, Fabrice ne connaissait pas parce qu'il a commencé à danser le zouk là-dessus. » « Il n'a fait absolument aucun rapport. » « Non, Graham Parker, je ne le connais pas. » « C'est drôle, il n'est pas dans ma collection. » « Jamais, depuis 20 ans, on a autant prononcé le nom de Graham Parker dans une émission de radio français. » « Et bien voyez, grâce à vous, on apprend aussi un peu à vous connaître, finalement, grâce au fait que vous ayez accepté de jouer le jeu de l'invité caché dans la loge d'honneur. » « D'abord sur la Bulgarie, pourquoi Sylvie Vartan, effectivement ? » « C'est parce que tout simplement, vous avez épousé une jeune femme que vous avez rencontrée là-bas ? » « Oui, c'était une de mes élèves, figurez-vous. » « C'est pas vrai. » « Oh, ça m'a dérapé. » « Sauf qu'on est toujours... » « Vous êtes professeur de quoi ? » « J'étais professeur de français là-bas. » « Mais pas à Plovdiv, la Maritza, c'est la rivière qui passe... » « Elle est bulgare alors ? » « Plovdiv, elle est bulgare. » « Véronika. » « Véronika. » « Tu l'as acheté combien ? » « Tu l'as acheté combien ? » « C'est moche. » « Mais ouvrir une école en Bulgarie, c'est le bon plan pour choper quand même. » « C'est moche et c'est imprudent. Tu connais pas les Bulgares. » « On a déjà les polonais sur le dos. » « Là, je vais dire un truc. Les Bulgares, c'est 100 euros pour péter les rotules et 200 pour que ça dure un peu. » « Ça, c'est beaucoup plus dur sur les Bulgares que ce qu'il a dit. » « Surtout, tu imagines bien que les Camerounais, c'est 2-3 euros. » « À 15 ans, vous usiez vos fonds de culotte dans le même collège à Saint-Cloud que Yves Calvi, c'est vrai ça ? » « Yves Calvi qui m'a fait découvrir gramme par cœur. » « Fac de lettres à Nanterre ? » « Toujours sur les conseils d'Yves Calvi qui a joué deux rôles décisifs dans ma vie, me faire découvrir cet artiste et me dire « Va à la fac, c'est ta place. » « Alors, votre mémoire, puisque vous obtenez un DEA, s'intitulait déjà « Poétique des ruines chez quelques auteurs méconnus du XXe siècle. » « Absolument. » « C'était, on va dire, la jeunesse du jour des Nolos ? » « C'était la jeunesse de la volonté de chercher un peu dans les coins de la littérature, d'aller chercher les gens pas très connus. » « C'est plutôt là où je trouve mon plaisir de lecture et même mon bonheur de lecture. » « Par exemple, quels sont les méconnus pour vous de deux ou trois noms comme ça ? » « En tête de liste, celui auquel j'ai aussi consacré le mémoire précédent, celui de Maîtris, qui s'appelle Paul Gaden, qui est un auteur admirable. » « On apprend des noms aujourd'hui. » « Oui, la plage de Chevening, l'invitation chez l'Esther, l'avenue, pour moi c'est un des plus beaux écrivains du XXe siècle. » « C'est méconnu, avec un destin un peu curieux, parfois il réapparaît, son nom devient un peu plus connu, après il disparaît. » « J'aime bien, moi aussi, c'est un auteur que j'aime beaucoup. » « Oui, ça se voit tout de suite. » « Qui d'autre ? » « André Ardelay, Ivernot, Calais, toute cette famille-là. » « Calais, c'est formidable, Henri Calais. » « Henri Calais, je fais une citation, et Ardelay une autre. » « Ne me secouez pas, je suis plein d'armes. » « C'est d'Henri Calais. » « Et Ardelay, personne ne sait que c'est lui l'auteur, et non pas Guy Béhard, si tu reviens jamais danser chez Temporel, un jour ou l'autre. » « Pense à qui tous sont gassés leur nom. » Ce qui vous aide surtout à trouver la réponse à une dernière question d'actualité. Il se trouve qu'à Maubeuge, dans l'hôpital de la ville, un médecin a eu un problème parce qu'il a été dénoncé par une infirmière. Il a été dénoncé pour quoi ? « Il se tapait des morts. » « C'est un Rwandais. » « Génocide. » « Parce qu'il a participé au génocide rwandais. » « C'est un outou. » « C'est un outou. » « C'est un outou. » Bonne réponse de Titoff et Éric Nolo. Bon, on se retrouve samedi soir, alors Éric. Avec plaisir. Avec Éric Zemmour. Avec Zemmour et son bénichou. Et quelques invités. Avec Franck Dubosc et Yann Moix pour Cinéma. Et déjà, on n'est pas d'accord, Nolo et moi, autant vous le dire sur ce film. On profond des accords. Parce que moi, j'ai adoré ça, Cinéma. Je sais que vous, vous avez plus de réserve. On n'est pas détesté non plus. On peut dire ça comme ça. Yann Moix, il va être sur le plateau ? Oui, et merci. Et Franck Dubosc. Mais justement, je me demande quand même, Yann Moix, que ce n'est pas plus une guéguerre entre écrivains et éditeurs ? Non, vous avez vu la dernière fois, ça s'est bien passé. Oui, ça s'est pas mal passé la dernière fois. Michael Jackson. Moi, qui m'a plu, c'était... Il prend un point de départ absurde. Il le pousse jusqu'au bout. Voilà, j'ai trouvé que ça tenait la route, contrairement à ses livres précédents. Il n'y a pas d'esprit de système. En tout cas, Cinéma, c'était formidable. Moi, je le pense. Et vous direz ce que vous penserez samedi soir. Bon, sur Junio, on ne s'est pas trop trompé quand même. D'ailleurs, la preuve, il est parti en Bolivie avec Frédéric Lopez. On se retrouve samedi soir pour On n'est pas couché vers 23h. Et nous, évidemment, à 16h, demain, en direct, ici, sur Europe 1. Et surtout à l'Olympia, à partir de 19h30, demain soir. Venez nombreux devant l'Olympia à l'entrée libre. Amenez vos amis. Si vous écoutez l'émission depuis 10 ans, ou en tout cas, très fidèlement, on veut que vous soyez là, avec nous, dans la salle. Venez vers 18h devant l'Olympia, boulevard des Capucines, demain. On vous embrasse, à demain. Et nous aussi, on vous embrasse, très cher Laurent. Soignez-vous bien pour demain. En tout cas, moi, je serai là.